vous allez bien je fais un petit discours avant parce qu'il y en a qui ont un pub apparemment donc je tiens que vous allez bien ça fait plaisir en tout cas c'est mercredi mercredi bon il y a live on le sait donc let's go voilà je vous dis on lance le prix générique let's go hello à tous bonsoir et bienvenue la solitude ça n'existe pas vous connaissez tous cette très très belle chanson rien que parce que vous êtes des millions en France à suivre le rendez-vous on vous applaudit et voilà oui j'ai j'ai tout refait un peu j'en avais un peu marre de mon bonjour j'en ai pris un autre bon j'espère que vous allez bien c'est mercredi j'ai une migraine épouvantable on va essayer de faire sans d'ailleurs en général quand je fais mon live la migraine elle s'en va je crois que vous lui faites peur donc bonsoir à tous bonsoir 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 très très heureux j'espère que le micro ça va vous me direz si ça va pas on est mais plein déjà donc merci à vous il y a il y a voilà alors Adkozak celui-là je ne connaissais pas un nouveau venu peut-être bravo lui bravo 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 nous avons Marco Kermitou Barbie Alex Justine mon coeur Queen que je remercie pour son don merci beaucoup nous avons Jolie nous avons Gigi Philippe mais je n'ai pas non plus à nouveau bravo le Raps qui est là Wolferin Parker Kermitou des bisous j'espère que ça va bien la santé nous avons Rafa Juru qui est là attention à lui attention à lui Sinema Fights c'est là Laurent Bursé la voix du bonheur qui est là Raph Razorback Bonne fille Peinteur sur fille Durin j'adore ce nom Phil Albert j'adore j'adore ce monsieur Marco qui est là Veroven Frédéric Cordier Baptiste Thierry Régis Laborde Régis Laborde qui remet en cause soit disant que je commencerai mes lives en retard Fessé Fessé Sando Valdo Damien Rillaudet Darvigor Romuald Lefebvre Justine je l'ai déjà dit je vous fais découvrir c'est un petit youtubeur allez voir sa chaîne ça lui fera plaisir ça lui fera plaisir voilà bon ce qu'il fait c'est très bien allez vous dire nous avons aussi bien sûr monsieur Lirix David Alexandre François P Michael Focus qui c'est qu'il y a d'autre qui c'est qu'il y a d'autre que j'ai pas vu vite 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 Thierry Thierman je crois que je l'ai dit nous avons Ronan je l'ai dit qui c'est que j'ai pas dit je l'ai plus et Darvigor la puissance industrielle je remonte pas si haut parce que vous avez commencé quand même très tôt à papoter bande de dingue c'est à croire que voilà j'ai connu Arnald Trump quand j'étais louveteau son surnom c'était Castor Arrut c'est fou comment on change oui c'est vrai c'est vrai il m'envoyait des nudes cet après-midi c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant je pensais pas que ça pouvait exister alors j'ai souvent parlé de la trompe d'éléphant de Blumix là voilà que penses-tu du teaser de la colite allez on y va on entame direct qu'est-ce que je pense je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que bon déjà qui vivra verra on peut donner notre avis sur une bande annonce parce qu'il y en a des bandes annonces Beetlejuice arrive j'ai vu une partie d'ailleurs dans la bande annonce en cam mais j'en ai vu une partie et les premières photos sont tombées là vous avez Michael Keaton en costume et Vidona Ryder en noir qu'est-ce que je pense d'utilisant de la colite qu'est-ce que je te dise moi je suis pas épée parce que Kathleen Kennedy et puis pas Dave Filoni mais peut-être que Dave Filoni a fait changer les choses j'en doute parce qu'il a été mis au rang de producteur exécutif des Star Wars je pense que la série était déjà bien entamée donc j'en suis franchement pas sûr mais écoute non je suis un peu comme tout le monde j'en ai un peu strictement rien à foutre tu te souviens de tout le monde ici Fred j'ai une assez bonne mémoire des noms quand même depuis tu fais un mercredi d'ailleurs je pense peut-être faire un live samedi Patreon je vous tiendrai au courant voilà mais c'est pas ce samedi là ça sera bientôt mais j'ai envie d'en faire un Patreon et membre soutien bien sûr de la chaîne sur Youtube tu te souviens de tout le monde ici ouais ouais en général bon voilà après il y a des noms je peux zapper mais Darvigor177 je sais pas qui c'est Fred pourrais-tu faire tout un live misou misou style je pourrais je pourrais mais je le ferais pas parce que je peux me faire engueuler par le vrai misou misou qui passe me voir de temps en temps bonsoir Fred et Sylvain bonsoir Sébastien bonsoir Gandalf bonsoir tout le monde qui c'est qui est là la voix du bonheur ça te plaît bah chante chante mon gars chante 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 très bien Laurent Bursé Don Corvo est là bonsoir à lui merci beaucoup Sop McTavish est là j'adore Bacto Retro est là salut à toi salut à toi Bacto Retro pareil c'est l'ancien Ghost Rider qui a changé sa chaîne et je vous conseille d'aller voir donc il a il a changé de style c'est très bien Antoine Secret bonsoir Fred parce qu'il faut se renouveler chose que les vieux comme moi ne font jamais bonsoir Antoine Secret un petit nouveau qui est ton dépucelage attention à ce que tu dis quand même parce que moi je suis chaud bouillant je peux arriver très très vite rien m'excite voilà Flutte j'ai vu 5 secondes du générique tu peux remettre 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 je peux faire un sondage si vous voulez que je remette après il dure pour longtemps mais effectivement c'est le même que d'habitude j'ai mis la semaine dernière bonsoir respecteur Fred et bonsoir c'est le pré-générique puisque le générique maintenant je le mets enfin inspecteur Fred et bonsoir les experts signifie merci Macaël Focus merci à toi la connerie c'est comme les dents pourries tant que tu n'ouvres pas ça ne se voit pas ça se sent un peu des fois quand même ça se sent un peu best of the best un et deux bientôt dispo chez Eric le syndical des films chez Michael Jérôme j'aimerais que tu évites de faire ça parce qu'on n'a pas le droit d'en parler comme ça en fait mon cher Jérôme je l'ai déjà dit plusieurs fois Néville bonsoir les poilus mon nom est Légion car nous sommes nombreux tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait et oui ça fait un bout de temps que je n'étais pas présent en live mais je les mate tous en replay ce qui ne mène à rien puisque pendant 3-4 jours je ne touche à rien puisque je suis toujours striké sur mes lives et je suis déstriké le samedi matin pourquoi ? allez savoir et c'est comme ça on aura bientôt un nouveau James Bond il est physique de l'emploi alors là c'est le moins que l'on puisse dire si vous regardez la dernière pub pour le parfum Armani en noir et blanc le dos et les abdos ça va aller le mec est animal il fait plus d'un mètre 80 beau gars donc voilà on avait envie de parler d'Alien Romulus et oui la bande annonce est tombée vous l'avez dans l'onglet communauté bon Alvarez à la réalisation que pas moi j'ai quand même ce petit machin de trop de facehugur tue le facehugur ça fait quand même très allez on va leur foutre plein la gueule plein la sauce machin moi j'aime je vois bien que ça ressemble au Nostromo mais dans le Nostromo il n'y en a qu'un facehugur et on flippe avec un seul c'est pas la peine d'en mettre 10 000 tu vois même Cameron n'avait pas fait ça dans le 2 bon et puis bon là pour le coup il y en a qui disent oui Furiosa ça fait image de synthèse machin les gars là personnellement pareil quoi attaque des yeux donc moi je fais confiance à Georges Miller Alvarez avez-vous vu Lorenzo bien sûr bien sûr très très beau film Lili par contre effectivement il faut avoir envie de chialer un petit peu derrière Karina So bonsoir bonsoir tu es classe William Petersen t'as vu et Arnald Trump il n'est pas beau alors Nemo Mark s'il ne nous dit pas 10 000 fois qu'il a vu Alien Romulus parce qu'il m'a mis un peu partout voilà mais on le sait mon ami on a tout coeur avec toi et alors surtout je vous voudrais ce soir voilà merci pour ton don mon cher ami bonsoir Frédéric merci d'exister j'aimerais qu'on fasse qu'on ait tous une pensée pour notre cher Jason ici présent qui a perdu son papa donc toutes mes condoléances du fond du coeur et courage à toi on va essayer de te détendre ce soir si je t'avais en face je pourrais te détendre beaucoup plus facilement effectivement puisque j'ai quand même voilà mes parents étaient kinésithérapeutes donc j'ai vu des choses que je peux faire voilà mais j'ai un doigté tu vois j'ai quelque chose qui aurait pu te soulager non mais tu vois ce que j'ai on s'appelle voilà Paulie Peterson est là dis donc elle est sexy Arnal rien à dire celui-ci et le teaser de Alien Rovenus voilà on en a parlé on verra on verra des nouvelles du prochain James Bond écoute Jean-Paul-Marie non mis à part que l'offre a été apparemment officiellement faite à parce qu'il y en a plein qui me disent oui c'est The Sun qui l'a dit il faut faire attention le journal The Sun alors moi je l'ai eu genre deux heures avant par un site australien il n'y a pas de fumée sans feu puisqu'il les a déjà vus plusieurs fois donc il n'y a plus qu'une chose à faire c'est qu'ils disent oui et d'après ce que j'ai entendu dire on repart à zéro mais on repart à zéro entraînement militaire machin patin couffin tu vois on reprend vraiment à zéro donc pour qu'il devienne commandeur donc je ne sais pas je ne peux pas te dire en fait de la pêche avec ce beau soleil à Bordeaux je dois avouer que j'ai coupé le chauffage il fait 22 dans l'appartement donc ça va ça va ça va Vincent Villard bonsoir merci à toi pour tes analyses donc Fran parlait dans l'expérience la culture fait plaisir alors c'est assez étonnant parce que autant quand je fais les années 80 on me passe beaucoup de choses dès que je fais du moderne et sur 2 minutes 30 c'est à croire que les gens sont incapables de se concentrer sur 2 minutes 30 je fais shogun je ne parle que de la photographie et des effets et on me dit ouais la série il est bien oui je dis même à la fin des 2 minutes 30 regardez la série parce que l'histoire vaut le coup je dis juste c'est moche c'est moche alors le 4 vous allez vous vendre la gueule les canons là qui éclatent les trucs en bois au fond de la prairie t'as l'impression de voir des pixels qui s'éclatent t'es carrément dans Doom c'est Doom mais le premier je parle le premier d'époque et pareil le gore avec le gars tout flou avec ses bouts de bras bon les enfants arrêtons arrêtons un petit peu mais la série est bien je vous conseille aussi The Gentleman je l'avais dit rappelez-vous très très bonne série que j'ai maté entièrement aujourd'hui bonsoir Fred les deux teasers qui m'ont plu c'est Furiosa et Alien Romulus voilà je pense que tout le monde a l'air d'accord là-dessus entrant dans ma vie Furiosa j'ai très hâte Anna Taylor a l'air extra exactement je pense que moi je fais confiance à George Miller même s'il y a des trucs qui franquent une match de synthèse j'en ai rien à foutre parce que je pense que sa mise en scène va faire en sorte qu'on oublie totalement c'est joué pour le prochain bond ben non on attend on attend pour l'instant la proposition a été faite a été faite officiellement apparemment donc ça peut le faire ça peut le faire qui sait qui sait qui sait à la vie pratiquement je suis hypé ouais alors ça va dépendre parce que j'ai un voilà ma mère a eu la bonne idée de se prendre les pieds dans le tapis et de s'exploser l'épaule en 10 000 morceaux donc voilà ça va dépendre de tout ça mais effectivement on va voir Marco merci pour les 5 euros merci beaucoup yes on est mercredi merci à toi pour le don merci beaucoup tu es un amour merci beaucoup Michael Keaton dans Bitches Jules ressemble à Saul Goodman dans un bad trip pour la photo je ne sais pas pourquoi c'est possible il a vieilli peut-être est-ce que comme Wain Wain Arnold Trump a le zizi tout dure tu peux lui demander il est là bonsoir si tu as la migraine je ne te parlerai pas de la menace de glace que j'ai vu aujourd'hui je suis fan de cette franchise je ne sais pas quoi penser j'ai aimé sans trop aimer la menace de glace je ne sais même pas ce que c'est ben voilà il y a Geoffrey qui est là Geoffrey est là Vinyl Movie World encore un site que vous pouvez aller voir un youtube que vous pouvez aller voir où notre cher Geoff bon vous lui pardonnerez son petit accent belge on l'aime comme ça nous présente des blu-ray des vinyles des choses comme ça ce qu'il aime des figurines aussi bien sûr il fait ça très bien bel homme magnifique tu te souviens de monsieur Baseball avec Tom Selleck avec la musique de Jerry Gosling qui fait ouais je m'en souviens mais j'ai aimé il y a l'acteur de Black Rain en plus dedans donc tout va bien des bonnes nouvelles le trailer Furiosa excellent Aaron Tyler Johnson on espère on espère ça serait bien Alpha Killer bonsoir à toi aujourd'hui face à la domination générale dès que tu as un point de vue différent je parle de point de vue en cinéma c'est lynchage intellectuel alors tu es bien gentil lynchage tu peux arrêter de là parce que quand je lis ce que je lis ou je me fais défoncer avec des fautes d'orthographe à tous les deux mots au niveau de l'intellectualité voilà Steph Model Geeks finalement je vais faire de la pub que pour les autres ce soir pareil à une chaîne YouTube sur LST Maquette de façon anti-démente je vous conseille d'aller voir ça l'acolyte feuilleton de Kung Fu en vue de diversité mais manque d'extraterrestres je crois que tout le monde par contre sur l'acolyte de Star Wars tout le monde est d'accord pour dire que c'est le trailer qui a le moins emballé de monde mais bon c'était prévu Fred j'ai regardé LST Maquette c'est vachement bon et plus réaliste que certains polars c'est ce que je t'avais dit c'est vraiment génial tu en penses quoi Fred du nouveau The Crew tu sais je l'avais marqué mon ami sur l'onglet communauté quand j'avais balancé regardez et vomissez j'ai l'impression qu'on fait Stargate sur Amazon si ça intéresse des gens la série ou le film doit-on nommer William Le Poilu ou Fred Peterson comme tu veux c'est un compliment as-tu vu les derniers trailers à Niel Romulus et Star Wars oui oui on vient juste d'en parler tout à fait on va en reparler de toute la soirée j'ai regardé les vidéos la réaction de l'acolyte ils sont comme des fous pas en positif en général Lost Highway en 4K une tuerie je vous recommande Les Poilus excellent meilleur film pour moi de David Lynch hors Twin Peaks bien sûr bonsoir Fred et Brault pour la dernière vidéo Twilight et vive Furiosa merci Twilight Zone vous inquiétez pas je n'ai pas fait de vidéo sur les vampires fluos Furiosa ça ne me hype pas du tout atroce les VFX par contre sympa Romulus bien hypé parce que tu es un spécialiste des VFX Arthur Fex t'as vu 1 minute 30 et je suis meilleur je sais je suis désolé mais dans Romulus moi les Fils Huggers sont aussi mal faits que tu prétends être mal faits mais bon faites comme vous voulez moi j'en ai marre d'entendre ça ça me fatigue les mecs qui restent sur l'oreiller de base et quand le film va sortir ils vont faire il faut laisser la chance aux chansons et puis n'oubliez pas que le mec a 80 ballets et il a déjà remontré à tout le monde avec son FV Road à 70 Félix Alvarez il a le temps de nous il faut laisser la chance aux chansons toujours toujours à Ron Taylor Johnson je vote pour je vote 10 000 fois pour je m'étonne Acolyte à Saint-Lobocry je ne sais pas moi après je ne l'ai pas senti mais on verra j'ai regardé les seins de glace ça reste un bon pour l'heure clairement j'ai précommandé Abyss pour remplacer mon DVD 4 tiers tu pourrais ne restez pas au DVD les gars c'est la pire chose qui ne soit jamais sorti en DVD non il faut apparemment il y a quand même ces problèmes d'intelligence artificielle qu'il a mis pour étalonner tout ça c'est un bon problème près de ça très agréable de t'avoir sur toute la journée ah oui carrément merci le moment c'est tout à fait normal tout à fait normal d'ailleurs Marco t'envoie ses condoléances aussi et on te souhaite le meilleur bien sûr c'est des moments difficiles et Furiosa j'ai l'impression qu'il va être mieux que le premier je ne pense plus fouillé espérons en tout cas s'il marche on pourra avoir derrière Mad Max Wasteland qui va alors attention parce que Furiosa est aussi quand même mêlé avec le jeu Mad Max parce qu'on aura les personnages de Scrotus et tout ça donc je suis très content et on aura le beau celui qui répare les bagnoles donc j'espère beaucoup de ce film-là et si ça marche donc Mad Max Wasteland avec peut-être le retour de temps mardi mais voir moi j'espérais presque un mec Gibson derrière mais bon bonsoir Aziel bonsoir à toi l'abandon de Furiosa oh là là j'ai hâte moi pareil 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 tu vois t'as plein de condoléances mon cher Jason les gens pensent à toi et vous êtes adorable normalement les facial guards se déplacent en meute certains plans me font penser Alien et Alien 2 je crains le pire je ne sais pas s'ils se déplacent ou pas en meute parce que franchement dans tous les jeux ils se déplacent en meute ça ne nous pose aucun problème c'est que juste dans les films on ne les a jamais vus mais c'est parce que c'est souvent une personne qui est là tu vois donc voilà c'est magnifique Fred est un magnétiseur de renom oui je magnétise beaucoup je magnétise beaucoup je sais travailler Torti Tommy fait un live demain soir sur Georges Millier mais participeras-tu ? alors non suite à en ce moment beaucoup de soucis là pour l'instant je ne fais pas de live ailleurs je n'invite personne c'est juste moi et vous vous et moi j'ai pas le temps pour tout vous dire j'ai vraiment pas le temps je ne suis pas en retard trop sur sur mes vidéos mais je ne peux pas perdre de temps le soir parce que en étant sur un autre live parce que je dois travailler ou me reposer je fais vraiment beaucoup de choses j'en ai parlé à John Ali qui l'a compris bien sûr mais voilà mon paternel qui naît si tu me permets quel paradoxe oui le creux en enfer celui-ci voilà mais oui désolé Jason parce que moi le mien c'était quand même pas la panacée c'est vrai que la mode de Facebook je trouvais ça bizarre aussi on verra bien oui peut-on considérer le voyeur de Powell comme le premier slasher moderne du cinéma non parce qu'il me semble qu'il y avait eu déjà avant Psychose de Hitchcock je pense que c'est fait avant il est de quand le voyeur de Powell ouais il faut voir non parce que c'est 60 l'autre mais avant il y en avait eu avant un slasher bah 60 le voyeur alors Psychose c'est quand Psychose le film c'est 60 tu vois donc ouais les deux se battent après c'est plus un tueur tu vois qu'un slasher je sais pas si on peut ouais si quand même j'ai pas vu l'utilisant Daniel Romney je suis pas sûr d'avoir grand chose à battre regarde-le il fait une minute tu vas pas crever puis tu vois franchement tu vois pas grand chose The Sun journal à grand tirage donc très bien pour allumer le feu surtout avec la troisième page c'est pas faux c'est pas faux coucou Fred je vais bientôt me procurer Lost Highway de David Lynch peux-tu me donner ton avis sur le film que je n'ai jamais vu Gilbert si tu n'es pas un fan de David Lynch ou que tu n'es pas conscient de son univers parce que pour moi c'est plus être conscient de ce qu'il te propose ça va être compliqué pour moi c'est le meilleur film sur la schizophrénie et c'est la meilleure définition cinématographique de la schizophrénie et il en fait quelque chose à l'image et au son c'est la pureté absolue c'est-à-dire qu'il arrive à te faire peur avec un cendrier dans un couloir enfin te faire peur t'angoisser tu vois il y a des scènes qui restent hallucinantes moi c'est un film que je le gobe c'est juste un chef d'oeuvre merci à tous pour mon gentil ce soir on sourit il faut que je me détende même si c'est dur en étant très proche de mon père mais là on sourit exactement on va sourire et on va recommencer à sourire avec Arnald Trump Arnald Trump est là les enfants qui vient de lâcher 23,99€ pour ma gueule bon et celle de Youtube n'oubliez pas qu'ils prennent 33% ces cochons et j'ai eu un appel de William je lui ai raccroché au nez et ce fut bien fait alors ça encore ça passe tu ne lui veux pas de mal tu lui as juste raccroché au nez voilà ça ça me va ça me va ça me va merci beaucoup Arnald je sais que dans les commentaires en début de journée quand j'ai posté la vignette des gens ont été très excités par ton apparence il faut que tu le saches tu en fais ce que tu veux David bien bonsoir bonsoir à toi Robert Hussène salut Fred force à tous à Jason tu m'as vraiment donné envie de regarder les gentlemen alors écoutez moi je vous dis j'ai fait la série en une journée c'est à dire que comme j'écrivais j'ai regardé la série en même temps en VO c'est très bien c'est comme le premier film vous savez c'est plein d'histoires qui s'imbriquent des fois c'est des l'honneur des histoires juste sur un épisode et en fait tout s'imbriquait à la fin tout va bien enfin tout va bien mais voilà je trouvais ça vraiment excellent revue Harley Davidson et Marble Roman que j'avais vu il y a plus de 20 ans c'était bien sympa j'ai envie de le faire Alex j'ai envie de le faire il va falloir que je le fasse à concrétis carré au bal du diable quand je la ferai mon cher Raph c'est compliqué de choisir je change tous les jours je vous dis j'ai un fichier texte qui est comme ça avec les titres sur mon bureau donc il me prend pratiquement la moitié du bureau et je change les trucs là aujourd'hui j'ai écrit une partie d'une vidéo que je n'avais pas prévue voilà la fièvre du mercredi soir c'est qu'à 15 et parmi nous bonsoir à toi par contre furiosa je fais confiance à Jean-Michel moi aussi dites moi ce qu'il a raté citez moi un film que Jean-Michel a raté courage à ta maman tu as dû rentrer à la maison ça va ils ont mis des clous partout parce que c'était vraiment éclaté il y avait des petits bouts partout donc ils ont mis des clous alors c'est des trucs apparemment qui restent moi j'en avais sur l'estomac donc ça peut s'accrocher ça peut se clouer bon ils appellent ça des clous voilà donc ça fait mal un petit moment mais après ça passe bon on en a pour 45 jours d'immobilisation Superman Negacy va être tourné Total IMAX avec des décors naturels j'espère que ça va pas être juste un plan bon là ils étaient dans la glace je ne sais plus en quel pays mais bon on verra bon sans fret que penses-tu le film Dread de 2012 excellent film mon cher Vincent mon meilleur film sur Dread pour moi sans commune mesure même si j'aime le Stallone que j'ai récupéré chez notre ami Choco mais voilà j'ai vraiment beaucoup apprécié je remercie Jean-Claude Duss 10 euros de don merci beaucoup pour ton soutien tu devras avoir sûrement ton petit texte dessous un avis sur Flick et Rebelle film avec Lou Diamond Phillips et Kiefer Sutterland musique de Michael Kamen si mes souvenirs sont bons puisque je l'ai j'avais cette impression que c'est un film voilà sympatoche tu sais comment ça va en faire dans les années 80 je vais le travailler un jour je pense mais je ne sais pas ce que j'en penserai je ne suis pas persuadé que ça ait bien vieilli bonsoir à toi Yann Guigny le Soundtrack merci à toi encore pour tout ce que tu fais sur Insta plus en amont salut Fred à ta vue Master of the Air une très belle série à conseiller je ne l'ai pas encore vue puisque ça y est on attendait la fin pour les voir avec ma fille mais j'ai envie de lui montrer en fait tu n'as jamais vu de film de guerre j'ai envie de lui montrer le soldat Réal la liste de Schindler partir sur Band of Brothers et Master of the Air en Pacifique tout ça bonsoir Jérôme Neveu bonsoir à toi bonsoir la communauté de Fred une communauté au top dont tu fais partie mon cher Jason dont tu fais partie à la menace de glace et à 60 hommes ah oui tu l'as vu Marco c'était un bordel de merde qui c'est qui l'a vu tout à l'heure qui m'a dit qu'il avait vu ben oui oui effectivement mi coton mi graine moi je l'appelle Lolita Tyler Durden est parmi nous l'homme aux deux personnalités bonjour man que penses-tu de elle de Ringgola avec Van Damme ben vous savez que je n'ai pas d'amour pour votre belge préféré donc je ne l'ai pas vu voilà sachez que j'ai regardé Mort Subite et Time Cop le même soir il y a trois semaines tu vois donc j'apprends j'apprends je vais apprendre à l'apprécier pour vous et peut-être faire des vidéos derrière là pour l'instant c'est pour vous que je le fais je vous le dis de suite parce que bon quand je vois que le mec n'est pas capable de faire une scène d'action sans être remplacé par une doublure d'ailleurs vous avez Tom Cruise en photo un peu partout je ne sais pas si vous avez vu il a monté les lettres de Hollywood je ne sais pas ce qu'il est en train de faire il y a une équipe de tournage je ne sais pas ce qu'il nous fait encore celui-là bonsoir mon frère pas de questions ce soir je vais juste contempler pendant deux heures Matça bon Jean-Claude Duss meilleure phrase active avec un don l'acolyte je m'embranle voilà tout est dit c'est assez simple voilà d'une deux qui est vraiment génial je ne l'ai pas encore vu ah ben c'est pas à moi qu'il faut demander mon grand voilà c'est pas à moi qu'il faut demander aujourd'hui il n'y a plus de débat entre deux opinions différentes uniquement entre personnes de même tendance à propos des films et des séries c'est-à-dire Alpha que derrière un clavier les gens sont très courageux moi je m'affiche donc leur excuse c'est oui mais tu t'affiches donc tu dois t'attendre ah non je ne m'attends à rien YouTube c'est chez moi c'est ma chaîne d'ailleurs si je n'avais pas banni j'arrive aux 500 personnes bannies quand même en deux ans et demi s'il n'y avait pas banni tous les trolls qu'on avait eu depuis le début on n'aurait pas la communauté comme aujourd'hui je préfère la tranquillité à la quantité moi personnellement donc on m'emmerde ça zappe direct alors déjà il faut me parler bien parce qu'il y en a un là dans les commentaires de suite il m'a il m'a englandé bon c'est pas passé crème c'est toujours passionnant de t'écouter ah t'es un amour t'es un amour mon dieu mais que se passe-t-il Arnold Trump deuxième soutien 11,99 euros nous en sommes donc à 23 plus 11 1 34 plus allez on va dire 2 36 l'homme est fou l'homme est fou pense à ton pense à ton livret art et paf dans le nez du chien j'ai pas zizi j'aime les coches à être farcis en fait je mange de l'eau et c'est bien bon alors je pense qu'on a perdu je vous donnerai des nouvelles dans la semaine parce que normalement après le live on se fait un petit discord lui et moi mais je pense qu'on a perdu l'homme ou de se voir peut-être en en Mark Gaggenberger dans les experts de Las Vegas qui est grand fan de la série ça l'a rendu fou c'est possible c'est possible d'ici qu'il part à Rio vous avez vu 60 degrés 3 en ressenti à Rio on est bien ou pas Charminator bonsoir à toi bonsoir à toi The Crow 2024 pourquoi 1000 corbeaux parce que c'est toujours pareil la surenchère tu vois il y en avait qu'un an de premier il faut en faire 20-30 ans après il faut en faire 10 000 parce que les gens ne comprenaient pas qu'il n'y en ait qu'un pour eux c'est voilà il faut des ralentis des pantalons tu sais où t'as l'impression que tu t'es ché dessus enfin tout va bien quoi bon après c'est le The Crow d'une autre bande dessinée c'est pas le The Crow de la BD d'origine c'est le The Crow s'appelle The Crow je sais plus quoi où il a ce look du Joker un peu dans la merde de Suicide Squad voilà Stargate le film avec Kurt j'avais pas aimé moi pour moi c'est le premier quart d'heure d'un bon film bonsoir Werner Fischerman cinéma et musique bonsoir à vous Arnaud Trump salut Arnaud ça y est t'es parti non il est là mais il est parti à faire des bêtises et en dire surtout il est parti t'énerve pas bon poussin jamais avec toi jamais The Acolyte version Kung Fu oui mais c'est alors c'est marrant parce que dans Rogue One tout le monde est content qu'il soit là et dans celui-là tout le monde dit ouais Kung Fu bon après c'est vrai qu'il y a Trinity mais bon quand même Aurélien hello Fred que penses-vous le Criminal Squad avec Gérard Butler c'est une bonne série B oui 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 tout à fait de toute façon Jerry moi je l'aime bien franchement Jerry je l'aime bien hello Phil je me fais déjà chier regarde le bâtard le bâtard dans le Saint-Chien-de-Pêche je vous dis je vous jure je vous donnerai son numéro téléphone portable tout à l'heure comme ça vous pourrez l'appeler je lui dis je vais les gens gueuler avec un tel avec un ami sur la liste afrique de Furiosa mais moi ça me rend dingue que tu sais que les gens ne réfléchissent pas plus loin que ce qu'ils ont envie de dire de haine parce qu'on est dans un cynisme absolu aujourd'hui et ne pas faire confiance à un mec qui ne nous a jamais déçus jamais George Miller c'est un des meilleurs réalisateurs au monde il y a fait des films qui sont peut-être moins intéressants mais qui restent techniquement imparables ou en tout cas dans la narration parfait après ils intéressent ou ils n'intéressent pas ça dépend du sujet tout ça je veux bien entendre mais bon j'ai failli rater ton live je regardais le trailer en Furiosa pour la suite donc un petit j'aime toi je suppose Johan que toi par contre tu fais ce qu'il aime donc George Miller sera un des rares à me ramener dans une salle de ciné ah oui bon c'est pareil après que penses-tu de Macadam Cowboy c'est une très très belle histoire alors une musique de John Barry qui t'emporte et qui te lâche jamais les acteurs sont impeccables mais bon ça fout de bourdon quoi mauvaise nouvelle Arnold Trump vous lui voulez du mal celui-ci merci David pour voir mal je suis surpris du choix de l'acteur pour James Bond mais l'acteur a l'air bien dans le rôle attendons de le voir sur pièce moi je ne suis pas surpris du tout parce que c'était quand même très 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 annoncé depuis longtemps et encore une fois il fait la taille qu'il faut il a le carré ce qu'il faut il est anglais bon il est gaulé de rêve voilà moi aussi Preco Abyss sur Amazon moi j'ai fait Abyss True Life parce que c'est les deux que alors Abyss je l'avais déjà par notre ami dont il ne faut pas parler mais comme c'est en open mat je vais avoir les deux versions l'open mat j'aurai toute l'image et la version scope qui va sortir en 4x4 Koub Ziabes bonsoir Fred que penses-tu la série Dexter et l'acteur principal alors j'ai un gros gros problème alors l'acteur principal rien à dire il est parfait j'ai un gros problème avec Dexter parce qu'on te surine tout le temps qu'un psychopathe n'a pas de sentiments et lui il fait que les chercher il arrive même à en trouver un peu donc j'aimerais comprendre le principe moi pour tout te dire je n'ai pas tenu jusqu'au bout fille qui dit à Arnold Trump ça doit te coûter cher de se chercher comme ça avec les dons c'est clair j'ai touché des seins de glace mieux vaut mettre des moufles oui c'est mieux c'est mieux après si tu fais avec la langue il risque d'être collé ça peut poser problème salut Fred comment tu vas j'ai découvert le pouloir dimanche de fille qui a gliqué dans la nuit ou Jean-Auchor ce qui est super déjà les deux acteurs on est d'accord Cameron nous tease les méfaits de l'IA depuis 30 ans et se plante avec ses 4K c'est un peu honnête non Thierry ça par contre ça fait partie de la méchanceté internet on va pouvoir chier sur Cameron je pense que Cameron ne travaille plus avec je ne sais plus comment il s'appelait celui qui faisait tous ses Blu-ray avant et Cameron n'oubliez pas qu'il est en train de tourner genre 160 avatars en même temps qui doit lui prendre un temps dingue donc je pense qu'il a fait confiance à une société et la société n'a pas délivré ce qui était prévu le problème c'est que les dates étaient lancées tout était lancé et ça a été fait au dernier moment donc c'est un petit problème ne pensez pas que James Cameron s'occupe de tout tout le temps avant c'était le cas quand tu fais des avatars je pense que tu as autre chose à foutre mais voilà je fais un tour mais je vous ferai le replay demain pour tout savourer d'une traite en bossant sur l'ordi merci beaucoup c'est un cercle de l'enjaison force et courage on l'aime et on l'embrasse putain Mad Max Wasteland c'est le retour de Matt Gibson moi j'aimerais ça franchement ça serait pour moi le meilleur fantasme ça serait qu'il y ait un mardi qui jouerait donc l'enfant de Mad Max 2 et Mel Gibson qui apparaîtrait même 10 minutes je m'en fous mais qui serait là bonsoir à Nathalie Portman et Star Wars fans qui je pense aiment beaucoup Nathalie Portman et Star Wars retour de Matt Gibson à Mad Max je serai aux anges moi je serai comme un fou Justine réveillée depuis 23h72 bordel général il faut que tu te reposes alors bon Arnal qu'est-ce qui se passe en fait Arnal je n'aime pas le cinéma et Furiosa c'est hyperminable et c'est mal fait la provoque à 5,99€ tu sais quoi tu sais quoi tout à l'heure on va se parler et je vais te rembourser je vais te rembourser la somme parce que bon 5,99€ je peux voilà tu aurais fait ouais non Gorou,99€ je peux j'ai enfin vu Sixteen Candles Samantha à 16 ans aujourd'hui vraiment excellente Johnny vous avez la meilleure voix des ados en 80€ il n'y a pas de il n'y a pas de parallèle voilà c'est le meilleur Fred pour toi Margot Robbie j'ai vendé prod ou pas oui oui clairement oui 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 bien sûr très joli Margot Robbie bien sûr bien sûr est-ce que tu ne serais pas en train de te paluchère en regardant des photos tu peux en parler je pense que tous les chats se jouent à Jason pour lui souhaiter beaucoup de force et de courage oui merci à tous après je pense qu'il a envie de passer à autre chose et de s'amuser ce soir mais merci à tous pour vos messages j'ai adoré ta critique de Dune surtout quand tu critiques moi dis le prêcheur j'adore je ne sais pas si il y a une fin à ta phrase mais merci beaucoup Arnold Trump le roi de la mauvaise foi non mais vous l'auriez en direct les gars mais vous pissez vous vous pissez aux culottes le mec est d'une méchanceté comme on les aime c'est Tati Daniel mais en vrai tu vois c'est le c'est le gars il est là et d'un coup il te sort une saloperie moi j'adore je kiffe j'adore je préfère avoir fait des Alvarez cette fois sur un alien que Ridley Scott ah non mais Ridley Scott on ne veut plus le voir sur rien du tout voilà le mec il est en train de faire il fait Napoléon dont plus personne ne parle vu le bide puis Gladiator 2 dont on va parler 5 minutes en disant c'est quand même moins bien que le 1 tourner en 4 mois il faut arrêter et là il va faire les Bee Gees un film sur les Bee Gees bon gars va te coucher arrête maison de retraite pour toi acolyte Star Wars The Teaser dans la réalisation des scènes ça fait Teenager limite Power Rangers il va falloir que je la revois je l'ai vu qu'une fois général il a mangé le clown de ça mais dur à digérer ah oui Pennywise c'est compliqué M.P.C. Smith c'est dans la place bonsoir à toi mon ami je t'envoie plein d'ados à te ruiser Jason oh c'est bon il va être content avec sa machette là tu es le cousin spirituel de William Petersen c'est Arnal qui va être content Chum Bucket et le retour dans Furious Atre tout à fait trop cool je t'ai vraiment excellent ah oui oui je l'ai refait Baptiste c'est Arnal qui m'en a parlé et c'est vrai que j'avais arrêté je ne l'avais pas fini et là je l'ai complètement broncé et je me suis régalé Jestine à force de parler avec toi sur le tchat j'ai des sentiments pour toi oh mais pas du tout fille je suis très bien fait mentalement c'est vrai non c'est vrai j'ai vu des radios de son cerveau c'est un cerveau il est beau la baie sanglante de Bava nice exactement merci Moadib c'est celui-là le premier vrai sacheur apparemment bonjour monsieur Fred connaissez-vous la BD Undertaker de Raph Mayer moi j'ai un Dorison qui s'appelle Undertaker mais Raph Mayer je n'ai pas eu non Dinara Sisenova hello Fred encore une fois super top de te retrouver en live c'est avec grand plaisir Dinara mille merci j'aurais des blowouts oh chef d'oeuvre bien sûr j'étais vraiment impressionné collecting real grosse bise bah oui chef d'oeuvre chef d'oeuvre bravo bravo avatar 4K avec 4X qui édition collector magnifique avec toutes les versions du premier film et des nouveaux bonus pour le 2 bah toutes les versions il n'y en a que 2 non version longue version courte parce que s'il y en a une autre il faut que j'achète du coup alors c'est chier c'est moi la bande Hippercarter le barbu le principal c'est suboptable c'est comme vous le voyez moi je peux arrêter de parler j'aurais un peu de retard sur les questions mais je peux arrêter de parler Fred je compte découvrir Mario Bava que penses-tu de l'oeuvre du bonhomme fonce fonce je trouve que ses films ont beaucoup moins vieilli que certains comme Mario Argento dont Suspéria bien sûr reste le maître étalon et l'une n'a pas vieilli mais il y a des films de lui qui sont plus compliqués alors Mario Bava quand même il y a des petits plaisirs Chris Chris question quel est son toi le film d'anticipation qui t'en passe de devenir le plus prémonitoire pour toi pour moi il n'y a pas débat entre T2 Rollerball et Soleil Vert alors tu oublies le principal parce qu'on est déjà dedans c'est Démoli Chatman voilà pas de gros mots pas de machin faut bouffer green on fait l'amour à distance on parle pas aux gens comme ça pas de gros mots enfin bon vous avez compris donc on y est T2 de là à ce qu'il y a une guerre nucléaire je pense que j'ai plus peur d'un président français que je nommerai pas pour lui faire plaisir qui pourrait faire chier Poutine qui pourrait appuyer sur un bouton pour le faire chier Rollerball on l'a revu avec ma fille on n'en est pas encore au jeu du cercle j'ai l'impression par contre Soleil Vert effectivement ça fait du cul Lloyd Steinway plagie un peu l'exorciste 3 mais c'est génial Bobby est-ce que c'est de la bonne celle que tu prends c'est de la bonne non je pense que c'est de la bonne Jean-Claude Duce veut voir Arnald Trump à poil j'ai des nudes je t'enverrai ça je t'enverrai ça très désolé on a dû te poser la question 100 fois quelle version de Blade Runner recommandes-tu la dernière le directeur Scott mais la dernière pas celle de 92 la dernière qui a été faite pour sortir pour le Blu-ray voilà salut monsieur Fred je viens de me mater blowout de Palma un excellent Travolta je confirme quelle maîtrise la mise en scène que pense-tu du film c'est un chef-d'oeuvre c'est un chef-d'oeuvre voilà je peux pas dire plus que ça c'est un pur chef-d'oeuvre sur le son sur l'image sur voilà l'area bien sûr l'acting tout est parfait j'aime beaucoup j'aime beaucoup la décoration de ton sur enregistrement monsieur Poilu c'est beau Romulus remue-moi qu'est-ce qu'il vous prend qu'est-ce qu'il vous prend oui c'est l'anniversaire de Kurt Russell cette semaine merci le dire 73 ans si mes souvenirs sont bons Dieu que l'on vieillit vite j'ai vu ce week-end le film pauvre créature j'ai bien apprécié surtout les scènes de Fion avec Kim Astor alors je l'ai vu aussi moi il y a un moment je comprends qu'ils aient envie de consacrer l'actrice elle se met à nu c'est des montées pendant tout film après je pense que c'est effectivement quelque chose qui peut impressionner ceux qui n'ont pas vu d'autres films de ce style là mais moi je me suis fait chier comme un rame 2h21 Dark Vador Anaki merci merci beaucoup pour le nombre d'Isra merci pour le soutien le film Planète Interdite grand film de science-fiction petit chef d'oeuvre tu ferais-tu des vidéos sur les films des années 50 alors oui Dark Vador mais comme je l'ai dit depuis beaucoup de temps le problème c'est que derrière est-ce qu'elles seront vues je me tape des billes en ce moment qui me font l'essiner sur des films que je ne comprends pas et je fais des cartons j'ai fait 10 000 vues sur les 2 minutes 37 de Shogun parce que je suis sur le film tu vois donc j'en suis à me dire je ne sais pas mais oui j'ai envie de faire Planète Interdite j'ai plein de choses à dire sur Planète Interdite donc oui je le ferai sûrement parce que c'est un de mes films et les années 50 j'ai envie de faire merde ça y est je n'ai plus de nom ah putain Jonat s'en a inspiré sur Explorers bon je ne l'ai pas mais voilà avec les E.T. mais je ne l'ai pas avez-vous vu la pandémie Star Wars Acolyte et Alien Romulus oui Hervé Bataille nous en avons parlé longuement depuis l'oeil puisqu'il en somme à 38 minutes tu imagines c'est les premières questions qui sont tombées voilà écoute moi Star Wars Star Wars ouais comme tu dis je m'en fous c'est juste que ça ne m'a même pas l'air intéressant je ne vois pas un Jedi la porte elle s'ouvre toute seule je ne vois pas pourquoi il ouvre lui je ne sais pas je ne sais pas de quoi ça parle on s'en fout et Alien Romulus trop de Facehugur tu le Facehugur message à Jason la vie continue il faut se dire que là-haut de mon envie sur nous ils sont partis de notre monde voilà mais on va essayer de rigoler merci Jérôme merci pour lui tu es adorable Vincent Marin bonsoir à un moment la semaine dernière tu as dit Jennifer Conny on s'en branle ah bah oui c'est vraiment que je l'ai dit voilà ça m'étonnerait que j'ai dit ça sur son acting en tout cas dernièrement j'ai revu House The Siminer ça fait du bien oui oui je vais en parler je vais en parler de House j'adore tu me conseillerais quel polar pour passer une bonne soirée Witness qui sera une de mes prochaines vidéos qui est faite là qui est tombée sur Patreon pacte avec un tueur si tu ne l'as pas vu Polité à Los Angeles William Friedkin chef d'oeuvre absolue il y a de quoi faire il y a de quoi faire penses-tu que The Crow City of Angels Salvation Wicked Prayer sont réévalués après ce cru alors non Damien parce que moi je fais partie des gens où j'estime que quand tu as de la merde et que tu as quelque chose qui est encore pire ça reste de la merde c'est juste que tu as de la merde plus plus mais ça ça reste de la merde je ne réévalue pas en mieux parce qu'on a pire pour moi ça reste de la merde un zéro c'est un zéro après il peut y avoir moins de 12 000 j'ai revu Capricorne il faut que je le fasse aussi Peter Yams excellent Tyler bien sûr chef d'oeuvre j'adore Michel Maestro bien bonsoir Fred courage à ta maman bisous merci beaucoup c'est gentil pour elle c'est Jésus qui se pointe dans un hôtel demande à l'aubergiste t'aurais pas une croix pour la nuit oh nice furiosa attention hein quand même bon furiosa qui sort le jour de mon anniversaire je pourrais pas rêver plus vos cadeaux clairement toi aussi tu as une mère cascadeuse Fred c'est ça courage à elle patience toi c'est lui comment ça que penses-tu le Galaxy Quest je me suis batté cette semaine des barres de rire mention spéciale au gâté Alan Rickman oui le sont tout le monde c'est un très très bon film Galaxy Quest je conseille à tous les fans de Star Trek vous allez vous fendre la gueule c'est vraiment très très fort Fred tu traînes toujours sur Discord le soir oui Jean-Claude par contre je l'ai toujours ouvert mais je ne m'y mets pas donc parce que tu vois il y a Alan Mathias par exemple qui dit ouais j'ai envie de parler je serai sur Jeune Paulie ce soir je m'y suis mis de 18h à 21h30 et jamais nu donc il y a un moment c'est quand même moi qui vais décider de quand je viens mais si je vous y vois et que je suis là je viendrai j'essaierai de venir oui bien sûr finalement le nouveau James Bond je dis oui vraiment chou ah bah un beau bonhomme tu regardes la pub Armani en général ça calme que penses-tu la saison 2 de Halo j'ai toujours pas vu la saison 1 je fais partie il faut que je l'entrape voilà mais il faut que je le fasse merci pour la vidéo Witness un film que je revois régulièrement auquel je ne vois aucun défaut exactement film exactement c'est exactement ça Band of Brothers on est d'accord tu as aimé le film Absalom 2022 pas plus que ça moi je me souviens de mes potes qui étaient l'hyperambique sur le film et moi j'aurais une sorte de sous Man Max voilà machin mais après ça se regarde ce qu'il y a de bien avec Martin Campbell c'est que quoi qu'il fasse il arrive à un travail de narration qui est intéressant deux ans dans la ville hier sur Paris 1ère la femme me fout le frisson Paris 1ère il nous lâche des bons films ça fait plaisir de voir des vieux français et puis des films en noir et blanc aussi un peu de foutage de gueule de sortir Avatar 1 Avatar 2 en Blu-ray 4K pour le sortir 6 mois plus tard la version définitive avec tous les montages du 1 et tous les bonus du 2 c'est effectivement mais là pour le coup je vous en supplie ne blâmez pas James Cameron blâmez juste Fox ou Disney qui ont les droits enfin qui sortent ça c'est du marketing bonjour bonsoir salut David Masters j'ai trouvé ça bien mais très loin d'être aussi bien que le premier Band of Brothers non mais c'est c'est réglé d'avance tu vois la Band of Brothers c'est réglé d'avance hello mon Fred salut Denis bonsoir à tous un peu à la bourre pas de soucis toujours un plaisir d'être avec vous tu n'as que 42 minutes de retard tout va bien aime-tu City of Crime de John Irvine avec Carvey Tiedel et la belle femme que Jensen dans mes souvenirs non mais je ne sais pas pourquoi il faudrait que ça fait partie des trucs que j'ai vus en DVD direct et il faudrait que je revois oui oui c'est moi qui l'ai vu à 60 ans et j'ai aimé mon fils aussi mais il manque quelque chose en film malgré de bonnes idées ah bah y'en moi je n'avais pas aimé l'autre déjà donc as-tu vu le film Rubber non je suis devenu très très hermétique sur le réalisateur le Double Vision Blu-ray 4K pour Avatar n'était même pas dispo sur la première édition 4K il faut aussi acheter l'édition collector ah oui d'accord c'est bien la meilleure cérémonie d'Oscar celle où en fait ce qu'il faudrait c'est deux lecteurs un pour le son un pour l'image bien d'autres essayer de le faire et ensemble la meilleure cérémonie d'Oscar celle de il y a un film sur Hollywood bien sûr bien sûr on est d'accord ah ouais c'était un grand moment même si les aides à z n'étaient pas derrière salut Fred j'ai vu le film la salle des profs c'est vraiment pas terrible tu sais Frédéric quand tu m'as dit ça dans les commentaires j'avais envie de te bannir en fait pourquoi aller au cinéma voir la salle des profs j'ai honte j'ai honte je dois t'avouer j'ai un petit peu honte je ne sais plus quoi faire de toi Frédéric la salle des profs et m'en parler en plus m'en parler pensant que ça pourrait m'intéresser la salle des profs là Frédéric je ne sais plus quoi faire avec toi je ne sais plus quoi faire je pense qu'il va falloir faire un lavage de cerveau à la orange mécanique et pour que tu redeviennes un poilu ça manque de poil tout ça ça manque de poil Frédéric bonsoir Fred je rigole bien sûr bonsoir Fred tu nous feras un jour la vidéo des guerriers de la nuit demande 2770 oui oui je la ferai vous savez le MX il m'a demandé le dernier samaritain il faut attendre voilà il faut attendre que ça va me venir et quand ça va me venir ping après la série l'alcoolique la suite sera les alcooliques ça va le faire ça ça s'en bannit ça se fait je crois que je n'y suis pas encore un peu mais ouais ça pourrait être drôle comme le début de live mon bon Fréd j'étais en UK chercher l'armure de Dracula pour le gros baisson joli Jean-Claude Duce oui parce que Luc Besson fait un préquet à la Dracula on en a besoin de ça et bien écoute si elle reprend l'armure c'est que l'homme a bon goût en design mais il n'a pas les moyens d'en faire une lui j'espère que tu seras dans le prochain septième dimension avec John sur l'omalité l'autre jour était à la ramasse oui apparemment il y a eu des petits soucis j'ai vu ça mais non je ne serai pas dans le prochain as-tu vu le gameplay du jeu Star Wars The Close oui le froid sur PC oui je le confirme clairement même si là je suis toujours sur l'ombre de la guerre bon je ne sais pas ce qui m'a pris j'ai débloqué tous les trucs je suis allé à la dernière ils étaient tous à je ne sais pas combien de niveaux au dessus de moi j'aurais mis la branlée mais comme je ne peux pas tu le trouves très drôle Arnal mais enfin Charminator qu'est-ce qu'il se passe Queen merci encore pour ton nom de 2 euros merci je bois regardez mon nouveau verre je ne vais pas montrer rêver parce que le Twin Peaks se barrait en caouette j'ai acheté ça sur Amazon pas cher merci pour le soutien merci pour le don tu as l'amour c'est toujours passionnant de lire tes blagues général dit oui il est bon tranquillité pire respiration tranquillité sérénité oui la bande originale de Lady Hawk d'Andropole est pour moi un vrai plaisir coupable qu'en penses-tu déjà en parle dans ma vidéo Vincent c'est effectivement un plaisir coupable mais il faut quand même l'avouer la musique ne va pas du tout et des images il faut quand même le dire soyons sérieux il y a des morceaux ça passe très bien mais le thème c'est quand même limite mais bon après moi j'adore écouter l'album Avatar c'est Disney ben voilà il n'y a pas Cameron si vous blâmez Disney pour Star Wars ne blâmez pas Cameron pour Avatar et les nombreuses sorties 60 degrés radio sortez des chipots ah oui non 60 degrés 3 en ressenti il fait 40 en fait avec l'humidité les mecs ils étouffent moi je crève il y a gol après tout après tout le monde d'ailleurs il gol après tout le monde d'ailleurs qui ça ah oui il gueule tu veux dire après tout le monde le Luc pourquoi je ne suis pas étonné tes vidéos sont toujours top il faut le dire quand même merci beaucoup c'est adorable je l'ai terminé non je ne l'ai pas construite House of Ninja c'est fin ça se regarde sans fin oui c'est toi qui m'en avais parlé en plus si tu devais choisir un camp tu choisirais Xavier ou Magneto j'ai toujours été plutôt Charles Xavier même quand Magneto était responsable des X-Men Magneto c'est un personnage que j'aime bien méchant j'ai pas envie de voir en gentil et je trouve que ses acolytes en méchant ne sont pas très intéressants Donny Yen qui fait du Kung Fu dans Rogue One oui voilà ouais mais pourtant tout le monde adore Rogue One personne n'a dit le film karaté tu vois donc la série pourquoi il faut en faire comme ça que penses-tu Fred de la société liable et Keanu Reeves Al Pacino Charles Sterron alors j'ai un problème avec Pacino qui est en mode tu sais j'en fais beaucoup trop alors c'est le diable il est censé en faire beaucoup la petite nudité de Charles Sterron n'est pas négligeable non plus Keanu Reeves est bien mais un petit peu fadasse c'est un film que je regarde que je peux regarder mais qui ne va pas m'éclater au soir en fait Brice Gerbeau bonsoir salut à tous salut Fred j'ai découvert No One Will Save You je conseille belle petite surprise je ne sais pas ce que c'est je n'ai pas eu quand j'ai vu le film Stargate au cinéma j'ai cru voir les écrits du voyant américain Edgar Cayden je ne connais pas Alex Proyas a démonté le nouveau ah bah oui bien sûr il a été hyper courtois oui j'ai vu ça mais effectivement il a dit mais bon s'ils adaptent une des dernières BD bon qu'est-ce que tu peux dire j'aime bien le cinéma avec des effets pratiques comme nous tous en tout cas ceux de cette communauté George Miller c'est les sorcières du street aussi tout à fait Babe Happy Feet tout ça quoi Aaron Hunter Johnson en bonne moins bien que Kevin mais soulagé du choix mon Fred ah mais clairement si ça se fait clairement il n'y a plus beaucoup de nuances dans les jugements aujourd'hui soit c'est de la merde soit c'est un chef d'homme intersidéral oui mais sur quelques mois parce que regarde d'une j'ai pris des sauts de merde quand c'est sorti premier volet parce que j'ai fait ma vidéo à charge je l'ai démonté et là comme par exemple on s'aperçoit d'une deux que j'avais peut-être pas si tort parce qu'on me disait ouais mais tu verras les navigateurs on va en parler dans le deux et tout en fait non donc les gens enfin les vrais fans des bouquins commencent à me dire ouais c'est pas terrible tu vois on change la vie tu vois on se dit il va oublier non j'oublie pas quand tu commences t'as une chaîne YouTube tu te reprends plein la gueule t'oublies pas Stargate le film que j'ai encore regardé hier excellent Kurt Russell dans son rôle Jack O'Neill ouais tu sais ce qui me manque moins c'est sur la version française il me manque la VF de Kurt je trouve qu'il a une voix dégueulasse revue The Sims ce week-end devine j'ai pensé à toi hmm Phil tu es étonné tu peux me le dire déçu le acteur James Bond enfin je pensais que ce serait mon tour j'ai fait 50 points hier à mais Johan enfin bon je peux pas le dire en live mais c'est toi qui es pris bien sûr j'ai dit ça pour tu vois c'est toi qui es pris Mastodon salut les poilus Fred une réaction sur le trailer d'Aline Romulus écoute on en a parlé donc je vais quand même en parler voilà bon moi j'ai vu trop d'images de synthèse qui ne me plaisent pas pour l'instant j'ai rien à dire mais je ne suis pas hypé du tout suite à tes vidéos je me suis refait Léviathan un cri dans l'océan nice Léviathan carité d'ailleurs j'entends que je n'ai pas parlé du petit vous avez vous avez pourquoi il me manque pourquoi il me manque pourquoi il me manque attendez je plotte juste un truc pourquoi il ne veut pas qu'est-ce que le fuck qu'est-ce que le fuck ah ça y est putain mais prends ton temps mon pc à je ne sais pas combien là voilà merci donc vous aurez là pour l'instant il n'y a plus de stock chez monsieur Choco vous aurez mis avril ceci je vais enlever petit message de notre ami là voilà avec voilà derrière ceci vous aurez Just Heroes qui est offert dedans et vous aurez bien sûr la suite Big Boss voilà 4k alors l'image est petite c'est pour ça que c'est tout flou ne vous inquiétez pas voilà donc ça c'est mi-avril pour l'instant il n'a plus de stock donc il reviendra vers vous enfin vous pouvez revenir vers lui mais voilà il va il va il va vous dire des stocks tout ça pour l'instant il n'a rien jusqu'à fin fin mars mi-avril et après arriveront Léviathan alors ensuite on en était où on en était où bonsoir à tous la seule chose que je pense à George Miller c'est de ne pas avoir fait assez de films bonne phrase j'adore tant que Miller ne nous fait pas un crossover Big Mad Max ça devrait aller tout est bon dans le cochon bonsoir Gildady pour James Bond j'espère que les films qui arriveront vite seront de qualité on espère tous salut le droui Daniel Ormus ça a l'air intéressant pour le choix du James Bond dans le film bullet train il y avait bien la condition physique pour le rôle alors ça c'est sûr et certain la condition physique qui l'a on est d'accord entièrement coucou Fred j'arrive sur le chat depuis Berlin encore depuis un restaurant les infos sur le James Bond semblent très prometteuses j'ai hâte de voir alors c'est les infos à prendre avec des pincettes on lui a fait apparemment la promesse d'embauche d'ici qu'ils disent non ça pourrait être drôle faut que ça crame faut que ça crame mais oui il faudrait que ça crame le film d'ailleurs le seul défaut de George Miller c'est de ne pas porter de barbe il est une barbe Jean-Luc Miller elle est fine il est une barbe salut tout le monde vu d'une deux finalement pas mal beaucoup mieux que le un ben tu vois Brigitte c'est mais Madame Dopfire tu veux dire je vais te rembourser ben oui as-tu vu Antarctica avec les chiens Tarot et Giraud bien sûr musique de Vangelis ce que je conseille j'ai vu ça à l'époque j'ai pas revu ça depuis évidemment dans Téléportman je suis d'accord ah ben encore dit quelque chose vu comme Miller il cogne ses persos un retour en fin du film McGilson je serais fou ah ben moi c'est pareil je pense que je peux ouais je peux exploser le syllabar que penses-tu du film le béret vert avec John Wayne attaqué en France à sa sortie moi j'aime bien bon après maintenant ce genre de truc plus personne n'en parle mais effectivement moi j'aime bien j'aimais bien le père John bonsoir Fred bonsoir à tous Herminateur 1 arrive 4K moi d'autre ouais tout à fait tout à fait on a lu ça peut-on considérer la décennie 90 comme supérieure à la décennie 90 pour le cinéma d'action c'est la même année tu veux dire par rapport aux années 80 non pour les années 80 je suis pas d'accord même si les films que tu cites sont très bien je vais te citer dans les années 80 Terminator 1 Die Hard et puis Rambo et puis plein de trucs donc Nicolas qui dit toujours je savais que ça parlerait Star Wars le jour où sort une bonne annonce pas loin Frédéric Scott devrait faire un biopic sur Jean Lassalle Arnal Trump a voulu voir le téléfilm La Bête mais fut alpagué par La Bête et se fut bien fait la suite au prochain numéro ouais j'ai eu du mal à trouver une bonne copie j'ai enfin trouvé une bonne copie de La Bête avec William Petersen Napoléon sur Prime demain ah bah écoute ça sera sans moi Arnal Trump président des Etats-Unis merde je suis trompé de candidat pour voter ça peut ça peut donner quelque chose ça peut donner quelque chose salut Fred salut Paulus salut Russell Mache notre chère immortel j'ai découvert le bateau de Wolfgang Petersen pas vu l'époque sacré film ah bah chef-d'oeuvre chef-d'oeuvre de films de sous-marin Samuel Fédel bonsoir à toi je me suis revu Breakfast Club quel claque on en fait plus des films comme ça bah John Hughes étant mort et ayant abandonné les films d'adolescents très vite il a fait voilà en producteur en réalisateur il a fait ce qu'on a fait de mieux sur les ados quand je pense que Millian aurait pu réaliser son Justi C qui a finalement été pour l'étude et oui il aurait pu faire son Justi C qui aurait pu donner quelque chose j'adore les bonins du début et vous je connais pas du tout du tout hello Fred je suis en famille pour mon anniversaire à l'orangina bon anniversaire à toi j'ai quelques minutes de retard presque 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 10 donc voilà hello Fred en bon pouvoir français je conseille la balance oui je l'ai vu en salle moi la balance de Bob Swain Bob Swain qui était pas un réalisateur dégueulasse il a fait ce putain de film Michael Ken Sir Goliweather je sais pas comment ça mais Avatar 3 versions bien sûr version cinéma version édition spéciale et version d'accord ok bon bah j'ai l'acheté Fred est-ce que tu feras un dernier live avant la bombe oui oui ou pendant la bombe même tu vois qu'on meurt tous ensemble ce serait bien Bacto Retro merci pour le don de 20 euros je te laisse Fred pas sur une bonne soirée j'ai maté une série merci pour tous bonne soirée bonne soirée à toi mon chat va bien mon chat va bien mon chat dort mon chat est un peu c'est la semaine vous savez où il n'y a pas ma fille donc elle est toujours un peu en PLS dépression machin alors je sais que ce sera le prochain film de Bond c'est déjà essayé toutes les panoplies une fois mon quinquenn mon quinquenn tu l'as terminé The Phil à Hollywood comme ça tu attaquerais Poutine EM vous l'avez vu là avec ses gants de boxe en train de taper dans un sac sans les coller enfin bon 73 ans 4 seuls et encore fière allure oui clairement clairement Arnold Trump importait des leggings léopard il ne faut pas en parler c'est entre lui et moi c'est une adaptation de Wolfenstein qui inventait le Doom like avant Doom arrivé pourquoi choisiriez-vous Alan Richan pour interpréter le perso principal c'est une question Brice mais il a tellement de choses je crois sous la main il en a des mandats déjà moi j'attends le nouveau Guirichi avec Henri Cavill je pense que ça m'a envoyé du lourd Star Wars les acolytes anonymes où est mon acolyte remontant son pantalon 4 seuls je le kiffe à fond mais bien sûr bien sûr l'Arnal ça fait mal oui sur Amazon je me retapes tous les colombos c'est trop bon c'est génial tu serais super en Ewok pour ta prochaine lignette qu'est-ce que tu veux dire par là Justine une question de poil intéressant d'avoir ton retour sur Pauvre Créature quel autre film tu penses qui aurait été fait avant dans le style à part Créature de rêve déjà celui-là mais je parle surtout des angles reprendre un peu l'expressionniste allemand que d'autres ont déjà fait reprendre le travail du Fichai qui a été fait 100 milliards de fois on en a parlé longuement mais ouais voilà ouais donc non mais après bon je sais moi j'ai pas de titre en tête pendant la live mais moi j'ai vu le film franchement j'ai pas été épaté par la rire Les Surveillants n'ont fini merci de l'ordre des canons merci beaucoup ces films dont je parlais tout à l'heure effectivement j'ai découvert une créature de rêve je l'ai pas accroché plus que ça je pense qu'il aurait fallu que je le voie à dos oui oui peut-être peut-être après moi comme je l'ai vu à dos quand je le revois j'ai toujours le même kiff bonsoir Fred revue des Monstres attaquent la vie j'adore énorme ça a marché ta vidéo sur China non c'est pas une fixette oui oui elle a marché elle a pas mal marché bon c'est sûr que j'ai pas pu mettre ce que j'ai mis sur Patreon au niveau de la nudité mais elle a marché la larnelle en acier trempé oui 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 j'ai entendu que Yannick Daan voulait faire 6 heures sur Taylor Sheridan ouais il a dit en son dernier live j'ai l'impression qu'à part lui et toi personne ne part jamais de Sheridan mais le problème c'est que Sheridan pour l'instant c'est bloqué parce qu'on a eu l'accident de Jeremy Renner qui fait que My Rocking Stone saison 3 a été repoussé Yellowstone ça fait un an et demi que c'est repoussé donc c'est ça c'est ça marotte donc c'est compliqué quoi lequel des King Kong a préstitué les plus très bonnes questions Steph bien sûr celui de 1963 est un chef d'oeuvre mais avant de voir enfin j'ai vu celui de 1933 comme je dis souvent par le trou d'une sérieuse parce que mes parents ne voulaient pas que je le vois et donc le premier que j'ai vu en vrai machin et tout c'est le King Kong de 76 donc il m'a j'ai pris dans la gueule et je trouve que c'est celui que je préfère malgré les effets qui sont datés et tout ça déjà par le casting parce que Jessica Lange et Jeff Bridges moi je suis au taquet Charles Grodin aussi tout ça mais la musique de John Barry mais surtout de tous les de tous les King Kong c'est le plus sexualisé c'est à dire le singe quand il la regarde tu vois qu'il veut la ken qui est quand même le but du truc tu vois moi je suis désolé mais putain Jackson il a raté ça faire copain copain jongler avec des trucs et danser sur la glace c'était pas trop le kiff que j'avais d'un King Kong force à ta maman merci Samuel merci beaucoup c'est triste de constater qu'une revue précise et passionnée sur un grand film du passé comme tu l'es fait sont moins attractives qu'une critique brève et cinglante que veux-tu ? Shogun c'est celle qui a fait le plus de vues depuis je sais pas un petit moment quoi en peu de temps nouvelle adaptation d'un infime de notre enfant sur un développement l'histoire sans fin oui tout à fait les gens de mes commentaires parfois j'aimerais me cacher non il faut pas d'une deux c'est raté j'avais aimé le premier mais au final vive la version de 84 merci Bobby et là tu même Bru MX qui n'osera pas lire cette vieille enflure il vous l'a pas dit dans le chat je lui ai envoyé la version de 3 heures remontée comme Lynch voulait faire il m'a dit oui effectivement c'est bien il avait honte il avait honte je suis prêt à fournir ma deuxième et donc dernière couille pour un vrai bon Conan et Schwarzy même si on le voit 10-15 minutes alors Schwarzy moi plus je le vois dans la pub Lidl moi j'y crois mais juste regarde Alan Richon non mais on doit pouvoir trouver un acteur planté qui peut te faire un bon Conan les vidéos sur la plaie de sauvage la plaie de hurlante les maîtres du temps yes c'est prévu c'est prévu c'est prévu info mais à prendre avec des pincettes il est possible sur l'aile Aliens soit juste un upscale de l'édition Blu-ray les buris seront sans doute chafoués surtout si qu'on part mais sur les 3 films qui sortent apparemment c'est ce qui se dit c'est ce qui se dit donc voilà Alan Richon et Schwarzy qui vont jouer ensemble dans un film de Noël ouais j'ai entendu ça Fenêture Pacifique grand film ils sortent en Blu-ray bien sûr Michael Keaton impressionnant j'ai refait la série 24 c'est sûr que ça a pris un coup mais ça reste quand même bien oui c'est bien surtout à partir de la saison 3 quand ils commencent à se dire on va arrêter de faire du suspense sur la possible mort de Jack Bauer et qui commence à dézinguer tous ses copains Absolume 2022 faut que je revoie souvenir longtemps ouais moi aussi quand le Master Chief appelle Cortana elle lui répond allô nice enfin vu primal ça calme pour les amateurs d'animes sauvages à ne pas rater je ne sais pas de quoi vous parlez pour ma part j'attends confirmation de Aaron Taylor Johnson de Rod James Bond et surtout le résultat cinématographique pour me prononcer comme tout le monde as-tu vu la série Afterlight du Ricky Gervais je suis un fan absolu du Ricky Gervais Johan tout ce qu'il fait je trouve ça démentiel je trouve qu'on devrait le voir alors je n'ai pas aimé plus que ça son spectacle Netflix parce que je pense qu'il a été coupé et censuré mais c'est un mec qui me fait mourir de rire en voyant le bon annonce la nouvelle version de The Crow je trouve que ça fait très John Wick ah mais clairement on est entièrement d'accord mais tout le monde l'a dit c'est John Wick avec The Crow la salle des profs on n'est pas loin nous aussi on a une crise de confiance elle a monté en tension ça manque de lance là j'ai prévu de revoir Soldier avec Kurt Russell après sur la live ils écoutent l'ordre des galants moi j'aime bien ce film mais j'aimerais bien voir la version non censurée non coupée pour ça il faudrait un Mad Max 4 avec Bill Gibson et Bruce Spence avec C'est la rue pour suivre le début de la renaissance un monde civilisé d'une 1 et donc le 2 je m'en balèque il fait froid sur le plan de Villeneuve on est d'accord Alex coucou est-ce que tu vas faire un best-of de tes lives ou une critique non Auré non non c'est beaucoup trop de travail la salle des profs super IP au début puis finalement non ah qu'est-ce qu'il se passe j'ai changé de communauté bonsoir à tous ma campagne ne veut plus rien voir de Quentin Dupieux le dalle a calmé non mais on est d'accord je crois que le mec il s'est perdu que l'heure Justine pour l'aile de Fred on est tous en forme c'est une rumeur ou non retour de Meg Gibson dans le Max 2 ah non mais pas de rumeur on n'est rien annoncé on dit juste on espérerait Fred je poursuis la rétrospective Alfred Ichco au cinéma après fenêtre sur court je viens de découvrir une femme disparaît oh bah ça c'est beau monsieur les anneaux ma Madeleine de Proust j'ai envie de les revoir j'ai bon espoir que tu fasses une vidéo sur le dernier recours avec Boss Willis un de ses jours oui oui à Walter Hill Frédéric tu vas aller ranger ta chambre causée à Fred dans la salle des profs tu cherches les ennemis c'est exactement ça je blâme Cameron pour Terminator par exemple ouais je sais pas ouais peut-être la salle des profs c'est un machin tiré d'une pièce de théâtre c'est nul ça ouais sûrement je sais même pas en fait vive le printemps de faire sortir ce putain d'hiver oui on va dormir une heure de moins mais bon ça va faire du bien de voir qu'à 20h il fait encore jour la salle des profs c'est un remake de Nathan Godot de Beckett ouais 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 clairement ouais ça a l'air ah bordel de merde où est-ce que j'en suis revu FX2 cette semaine sympa mais moi ah oui il est moins bien que le premier on est d'accord mais il faudrait que je fasse l'un et deux je sais pas si je ferai pas une vidéo avec les deux directement Jean-Annie il est pas fan non plus nouveau The Crow ah bah non clairement on en a parlé c'est honteux mais lui il a fait une vidéo au-dessus perso je préfère le couple Théron-Reeves dans la société du GAP que dans Sweet November oui moi aussi moi aussi il y a trop de patose dans Sweet November The Crow excellent film Justine je l'ai revu avant-hier Stargate un film pour les complotistes illuminatifs The Croc j'ai la dalle nice moi aussi j'avais envie d'un burger avant le live c'est le rude après ton live je vais me refaire les chats de Jakoff bret une bonne soirée ouais moi c'est un film le problème c'est que j'ai deux suites deviner le truc donc j'ai attendu que ça se finisse je me fais un cycle Roger Moore avec le Saint Ivan Oé ah ces deux séries montrent l'évolution de l'acteur et son jeu clairement comme je le disais la semaine dernière j'ai revu Soleil Vert et putain que ce film est bon jeu de mots involontaire c'est clair c'est clair on va falloir que je regarde The Thing c'est honteux lire ça c'est honteux d'une un de mes meilleures siestes aux cinoches j'adore je préfère The Co dans le top secret elle prend chère la vache expositons Charles et Xavier qui demande Denzel en magnéto mais non mais je cauchemardais je pense que c'est encore des fans qui font n'importe quoi non mais faut arrêter faut arrêter bonsoir à tous l'Armes Fatales 2 ce soir c'est vrai que le mercredi il y a les armes fatales tout le monde se barre pour aller voir les armes fatales vous n'avez pas vu assez vous préférez pas me regarder je suis l'Armes Fatales du live fac faut le dire bonsoir Fred que pensez-vous le chien de guerre et le Christopher Walken en général Christopher Walken c'est un de mes acteurs favoris le chien de guerre j'aime beaucoup mais il faudrait que je le revoie parce que je ne l'ai pas revu depuis les vidéoclubs de l'époque mais je sais que j'avais kiffé ma rage j'adore la fiche en plus pensez-vous que Peter Jackson pourrait réaliser une bonne adaptation de l'Odyssée ou des travaux d'Hercule je ne suis pas sûr que ça m'intéresse en fait le nouveau The Crow je ne sais que dire à part découvrir l'abandonnance ah bah si moi personnellement si c'est de la merde en France ce mec c'est assez géti du crime je ne comprends rien tu aimes la dernière trilogie Halloween non j'y ai un peu cru sur le premier j'y ai un peu cru sur le deuxième en directeur Scott j'ai eu le troisième je fais bon en fait que tout aille à la poubelle brûlons cette merde tu penses quoi de Vincent Pérez rien mais quand je dis rien c'est vraiment rien intellectuellement jeu d'acteur voilà rien le mec mais alors mais vraiment mais vraiment avec l'intelligence artificielle est-ce que tu vas faire un frais de GP je peux lâcher une caisse mais je ne sais pas si vous allez m'entendre le syndicat du crime est encore un film autant en VO qu'en VF et show you une fact est un acteur génial dommage qu'il soit mis de côté par l'industrie et oui pourtant quand je lui fais la vidéo ça n'a pas cartonné Star Wars c'est la fanfare en problématique de 20s c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que je suis d'accord avec toi ça compte j'aurais davantage vu Jean-Michel Trogneux dans le rôle de Jeunes Vonde ouais j'ai vu d'un joubelkassen dans ses ministres de Hollande voulait rationner internet à 3 gigas par semaine et par personne non mais elle d'où elle ressort elle ne peut pas rester dans sa tombe crever là et ne pas nous faire chier non mais sans déconner elle nous emmerdait sous Hollande tout le temps elle est con en manger du foin et alors vous pouvez clipper ça et lui envoyer j'en ai un d'abord allez j'assume mais qu'est-ce qu'elle nous fait chier non mais elle veut quoi en fait elle veut quoi qu'on soit comme en Corée du Nord qu'on soit comme dans ces pays là où de sauvages où on n'a pas droit à rien mais jamais ça arrivera t'imagines Free Orange machin les désabonnements oh là là mais qui sont cons ces politiques le défaut de Georges Minard c'est pas avoir réalisé seul Mad Max 3 c'est pas un défaut Alex il a perdu son meilleur ami le producteur du 1 et du 2 il partait en hélicoptère il s'est craché dans le désert ça c'est pas un défaut il pouvait pas en fait il y était plus imagine tu perdes ton meilleur ami pendant le tournage c'est Yano Gillesvy qui a terminé le film c'est Yano Gillesvy je crois Toitier Century Fox Toitier Century Studio et maintenant ça appartient à Disney tout à fait Harry salut je désespère pas des vidéos de l'homme de guerre avec Dolph et My Hunters Lily Kooji Val Kimmer Christian Setter Bize j'aime bien My Hunters René Harleen j'adore les tirs aux mortiers en France c'est le remake de Asso sur le Santal 13 ça serait bien que ce soit à l'envers les 80's ont été très prolifiques et créatifs Béa de Furiosa suit le seul à voir Alita dans sa période au Westland ouais ouais t'es le seul mais clairement j'adore l'avocat du diable il est dans mon top 3 film sur le diable avec Angel Art et Fallon tiens je me suis acheté Angel Art Serpico et Hudson Oak en Blu-ray j'étais pas cher je me suis appreçu que je les avais pas Cantus bonsoir Fred bonsoir à toi à la bio de Breakfast Club and don't you forget about me putain mais ça ça veut se choper Escort Girl oui le Bob Swain merci c'est exactement ça j'ai eu Bob Swain comme prof il a été viré pour viol d'une étudiante non c'est ça qu'on le voit plus non oh là là quel est ton ressenti sur la saga injusticière dans la ville écoute j'ai acheté les Blu-ray il n'y a pas longtemps les 5 pour 17 balles plus tu vas loin moins c'est bon mais bon Charles Bronson a un capital sympathie pour les hommes de mon âge qui fait que tu parlais le Vangelis pour Antarctica je suis un fan inconditionnel pour moi ces albums de BO étaient mal produits incomplets je rêve d'une édition correcte du Bounty écoute Vincent moi j'en ai une mais c'est un bootleg comme tous les Blade Runner tout ça pareil Blade Runner j'ai une version complète qui est démentielle voilà mais c'est vrai que c'est compliqué c'est compliqué en chef d'XM tu préfères Cyclope ou Tornade Cyclope m'a toujours emmerdé je le trouve triste mais Tornade j'aurais voulu quelqu'un Wolverine salut Fred Aaron Johnson dans 007 je signe il a une gueule hyper nature il est plus jeune que 45 ans il me semble alors qu'il en a ah oui c'est ça il fait 45 ans alors qu'il en a 34 c'est ça Craven confirmera son côté bestial et bagarreur tout à fait avec les annonces la prochaine Fred agent non secret permis de critiquer c'est ça salut Fred j'espère que tu vas bien nickel Loïc j'espère que toi aussi Zoacloïc ne m'a pas trop hypé par contre Furiosa m'a filé plus qu'une demi molle moi aussi on est d'accord sur les deux Emmanuel Fred tu es sympa tu es une culture cinéfolie que tu partages je te remercie bonne soirée à toi merci beaucoup Emmanuel c'est adorable moi si je te vois en e-walk je sens que mes bandés bonjour moi aussi les 80's ont été une décennie fondatrice pour les effets spéciaux et les nouvelles générations de réalisateurs qui ont marqué jusqu'à nos jours tout à fait parce qu'ils venaient justement le problème c'est que les générations regardent le cinéma dès 10 ans avant 15 ans avant 20 ans avant tu vois donc aujourd'hui comme à la télé il n'y a plus de films en noir et blanc machin tout ça tous les films des 50's les années 50 40 30 tout ça c'est mort le noir et blanc on en a presque plus donc ça n'intéresse personne ça n'intéresse personne en vignette en brand only rapid fire ça serait cool ah ouais bien vu Fred poses-tu pour le prochain James Bond je suis sûr que tu seras bon le costume t'iras très bien je crois que tu te moques Marco il est possible que les boutons sautent arachnophobie de Frank Marchand t'aimes bien oui oui Tyler alors j'ai pas peur des araignées donc le film m'a pas fait peur mais effectivement c'est pas mal je me suis fait delta force et portée disparue de Chuck Norris ça se bat tranquillement c'est le peu qu'on puisse dire over the top merci pour ta vidéo j'aime ce film alors j'ai adoré les retours sur over the top ce que ça procure aux gens comme plaisir c'est génial à quand on remet avec mon curé chez les Louisistes non mais ça va arriver mon chéri regarde l'Arm Fatale 2 il a bon goût il te regarde pas toi change d'homme bien sûr Bordeaux Jessica Lange à l'époque de King Kong on était tous dingues clairement vous en connaissez d'autres actrices qui ont été sauvées par un film de fesses j'adore le King Kong versus Godzilla ils ont introduit le fils de Kong ouais un gorille excité c'est dangereux je pense ton t-shirt est en vente alors il est temps il est temps les enfants mon t-shirt est en vente sur la boutique que vous avez dans le lien de la description et bien sûr n'hésitez pas à prendre cette carte vous pouvez donc effectuer tous vos achats avec la fameuse carte crépuscule qui vous donne un pouvoir d'achat de 150 000 francs vous avez bien entendu 150 000 francs et n'oubliez pas si vous achetez à la fin de la semaine vous aurez en cadeau le superbe étui en simili plastique voilà et pour les plus jeunes d'entre vous bien sûr vous pouvez payer avec ça avec la carte jeune con tu peux bénéficier de réduction sur les disques fringues pouf efficace ou lait disque n'hésitez pas n'hésitez plus j'ai bu perfect day the vivender surpris d'avoir aimé ce genre de film moi vivender c'est l'homme que je n'aime pas j'ai un peu je fais un peu une nuque bessonite avec lui jessica lund je magnifique femme bien sûr ça a été un gros fantasme fred y aurait-il un lieu de tournage réel que tu rêverais de visiter ou bonne question bonne question j'aimerais bien voir tu sais la place de retour le futur et de gremlins tu sais où tout se passe dans la ville dans les studios universales mais en ouais ouais sûrement il doit y avoir un lieu de tournage réel ouais 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 je ne pourrais pas te dire comme ça j'ai rien en tête mais sûrement ouais on a déjà parlé mais le nouveau Zocro est une hérésie quelle horreur mais oui Alex c'est à vomir Carlo Rambaldi est nul en vain qui a vu ma dernière vidéo sur Peur Bleu d'après Stephen King mais oui mais Carlo Rambaldi on le sait alors tout le monde dit ouais Fred il a fait IT non non il a fait IT ça ne marchait pas et c'est d'autres maquilleurs qui ont fini IT le truc lumineux tout ça c'est pas Rambaldi donc non Rambaldi les verres de dune je veux bien lui accepter les verres de dune même s'ils sont raides comme ma bite mais bon le prochain je donne sur un remake de la petite boutique les honores de Corman c'est vrai c'est étonnant parce que j'ai rien lu mais bon j'aimerais bien qu'il se remette à cinématographier celui-ci aussi Solotson bonsoir bonsoir Fred bonsoir à tous quel est ton film de 1901 préféré pour moi c'est Amadeus pour moi c'est Amadeus Amadeus c'est après Voloducine et Koukou j'adore Raktang c'est très bien je suis un peu moins fan mais c'est très bien j'ai pas aimé Malone the Moon les derniers je l'ai pas trop aimé moi tu vas entre Les Lésions Dangereuses et voilà l'autre qui parle de la même chose je préfère les Lésions Dangereuses mais alors Amadeus c'est c'est monstrueux c'est très ce qui bombe le torse bonsoir ça fait longtemps ça fait longtemps je te fais une grosse bise pareil force à toi toujours un plaisir de te voir merci d'être là merci d'être passé je ne sais pas si tu restes mais en tout cas merci je préfère voir Choirzy faire ses conneries dans la pub Biddle plutôt que de le revoir ah oui moi c'est pareil moi c'est pareil un Gervais tout frais regardez celui-ci il est encore là bleu MX avec sa trompe oui je parle de ça oui je parle de ton zizi oui devant tout le monde et alors et alors qu'est-ce que tu vas faire venir la bonne blague la bonne blague il fait plaisir de voir que tu es encore là à 21h30 il faut penser Fred de te prendre le t-shirt de ta chaîne cet été il faut que je t'y fasse penser je vais faire le tabac avec je ne sais pas comment je vais t'y faire penser mais oui que penses-tu Fred de Oliver Twist de David Lean alors c'est vraiment je déteste l'histoire d'Oliver Twist ça me saoule à un niveau j'aime aucune version j'aime pas l'histoire en fait mais vraiment c'est triste c'est chiant c'est vrai coucou les poils j'ai vu Fils avec Stallone j'ai trouvé ça bien mais alors regarde Fils Tinière c'est encore mieux c'est vraiment très très bien non mais c'est un bon film bien sûr tu connais L'Épée sauvage mais Pim Planète Rose j'ai fait la vidéo de L'Épée sauvage j'ai fait la vidéo de L'Épée sauvage bien sûr c'est là sur mon site sur mon Youtube entièrement d'accord la série 24 de la saison 3 c'est vraiment cool c'est exactement ça bien sûr tu joues à l'ombre de la guerre c'est du bon jeu vidéo j'ai fait le premier j'ai trouvé ça très bon ça m'a donné envie de retourner traîner sur les terres du Mordor écoute c'est vraiment très bien Baptiste parce que c'est vraiment c'est toujours le même baston à la Batman de Rocksteady mais tu as en plus cet esprit de conquête de zone qui est super facile mais c'est un bonheur franchement je me régale alors t'as les montagnes glacées t'as le Mordor avec le volcan t'as les terres désertiques t'as plein de trucs t'as les forêts t'as tout monsieur Régal Cavalham sans James Bond Sébastien j'ai vomi j'ai vomi à l'intérieur de moi bien le bonsoir Benjamin Hissner bien le bonsoir à toi Fred tu ferais grave plaisir à Sandrovaldo un chef d'oeuvre il faut finir vos phrases je ne sais plus ce que vous dites désolé pour cette réponse mais c'est moi aussi dégueulasse avant l'annonce du film de The Crow bah non c'est 13 c'est absolument immonde c'est ouais c'est immonde alors c'est peut-être on est peut-être trop vieux on a mis trop le premier j'en sais rien mais même Alex Soraya ça dit que c'était dégueulasse alors c'est tiré d'un autre comics que le comics d'origine d'accord mais quand même c'est dégueulasse du nouveau pour Henri Cavill la série Warhammer non pour l'instant non 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 l'ail sur le Girichi d'abord on verra après je pense Melvin Zed va sortir sur son tome 2 Mad Max 2 et après je pars chez les Amish nice The Crow et Vincent Pérez c'est pas si mal le final non bonsoir Sébastien oh là ayant vu au ciné la guerre des étoiles bandit bandit grémin strône légende et même rémo au ciné comment ne pas suivre ta chaîne tu es un ovni sur youtube ça fait plaisir merci Anne merci beaucoup pour le compliment j'adore tu seras normalement j'espère que tu seras bien Ninja Kids pour Sandro Valdeux une vidéo le comblerait de plaisir je ne sais pas qui c'est Choirzy dans les pubs Lidl ça passe fétiche je me suis fait mal The Crow n'est pas fan de John Ali aussi le pauvre je vais lui dire à John que tu as dit ça à ton avis Fred sur Fatman avec Ned Gibson sans plus c'est des films il n'y a pas de réel ressalut Fred est-ce que tu vas faire une vidéo sur comment se faire simplement une salle de cinéma pour en prendre plein les mirettes non mais tu as plein de tutos très intéressants sur youtube mais c'est vrai que je pourrais je pourrais si j'avais le temps Arnold Schwarzenegger a toujours fait des pubs à l'époque ça a toujours amusé c'est vrai il en faisait au Japon étant à Berlin je ne vais pas voir l'arme fatale ça c'est pas faux je ne suis pas sûr que ça passe Fred dis-moi si je me trompe mais tu n'as pas fait de vidéo sur le pic de dente pas encore mais c'est un film que j'aime beaucoup donc je le ferai Stargate un film pour la dilatation spatiale du fondement brin galactique c'est pas faux le retour de Maggie Gibson dans un match vieillissant je suis totalement pour mais j'aimerais revoir Tom Hardy aussi oui c'est ça ça serait bien qu'il y ait les deux avais-tu aimé la série Firefly bien sûr Samuel je l'ai en HD je l'ai en Blu-ray américain que j'avais acheté à l'époque et bien sûr le film Serenity qui termine tout ça voilà encore une fois merci à la Fox d'avoir su imposer à Joss Whedon 14 épisodes de présentation des personnages et au moment où ça commence on arrête parce que tout le monde s'en branle penses-tu que Willis finisse à briser sa carrière en foutant une baffe à Chris Rock en direct aux Oscars écoute Bad Boys 4 est en tournage donc je ne sais pas et là il est il est en conflit juridique pour les droits de Freddy Krueger parce qu'en fait il avait participé en tant que producteur à la chanson des Fat Boys sur le 4 je crois et donc apparemment voilà ils ne peuvent pas faire de nouveau Freddy à cause de ça Christopher Wacken j'avais adoré dans Dernières Heures à Denver et Suicide Kings moi c'est Dead Zone Brainstorm tous ces films-là 7ème saut de Bergman je suis passé complètement à côté je n'ai pas aimé du tout c'est spécial Hansuki Bergman c'est spécial Christopher Wacken dans Dead Zone il fait franchement flipper il est monstrueux 3G par semaine c'est court ah ouais 3Go par semaine moi je l'ai fait en une heure Fred, mis à part les experts de Las Vegas quelle est l'autre série de l'univers qui ne vaut vraiment le coup aucune aucune voilà après tu as CSI Vegas qui vient de reprendre donc c'est une nouvelle avec des nouveaux personnages et des personnages de l'ancienne série qui reviennent donc on est à peu près sur du voilà bien foutu mais sans déconner non Miami c'est insupportable Manhattan c'est insupportable Cyber c'est une honte donc voilà Las Vegas j'ai acheté j'ai acheté l'autre Laurence en DVD de Cochmin je le regarderai d'ici peu merci Catherine Scalp je ne sais même pas de quoi tu parles 100% de ton avis mon Fred sur le ministre de mai oui on est d'accord et Olivier Vérand qui fait une formation en chirurgie esthétique et l'agrandissement du Sgeg c'est génial Nadja elle a besoin d'un parachutiste ouais clairement Mel Gibson aurait les épaules pour réaliser un film comme Mad Max ouais mais déjà ça serait mieux qu'il nous fasse l'armement 25 Fred que penses-tu de Les oies sauvages j'adore Andrew McLaghen moi c'est un réalisateur dont on parle très peu mais un bon faiseur et voilà c'est un film petit moi ça me Valo Belkacem versus Internet c'est comme secondaire Royal versus Club Dorothée pathétique c'est ça Simple Minds Brave Friends Club c'est ce chef d'oeuvre après des politiques ils ne sont pas cons ils préparent le terrain pour les restrictions à chaque fois qu'ils l'ouvrent c'est une mauvaise news mais plus ça va moi oui effectivement moi on a liberté moi je vois un 1789 bis ça va leur faire bizarre l'invitation à 3G par semaine ça sent la crise de manque pour nos élites déjà les élites ils ne pourront plus aller sur Pornhub donc ça va être un problème dans les séries les acteurs géniaux qui ont disparu des radars James Woods on ne le voit plus du tout non clairement on film mais c'est parce qu'il a pris position pour Trump et qu'il a eu des affaires de harcèlement sexuel derrière Angela De Niro est incroyable dans ce bijou je ne l'ai pas trouvé formidable moi Alan Parker flippé en voyant la performance de l'ami Bobby c'est dire ouais moi c'est vraiment Mickey Rour qui me enfin il a mis le Trevor Jones je trouve ça démentiel Hit de Michael est un film Disney autrefois distribué par Warner Bros alors ça a été Warner puis Fox et donc Disney maintenant voilà effectivement tout à fait Nathalie et on a Hit 2 qui est en cours salut Fred aime-tu non seras-tu fantôme de la nuit d'Arzog oui je l'avais vu à l'époque je trouvais ça sympa je préfère le Murdo mais oui 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 j'aime bien j'aime bien enfin il est très très beau en tout cas il y avait un super film sur les effets spéciaux FX oui oui c'est ça FX et FX 2 en fait avec Brian Dany et Brian Brown je crois c'était très bien que penses-tu Salah 17 un bon film sur la presse de la guerre ouais 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 il diffuse encore des films en arrivant à la télé sur Arte ouais enfin sur Arte il y en a moins que sur Paris 1er sur Paris 1er on pouvait y aller toutes les semaines il y en a un je pense que Lynch a volé la meilleure idée de l'Exorcisme 3 le changement de personne dans une cellule ouais c'est ouais 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 sauf que il change juste d'identité Lynch fait une boucle de temps avec son changement de personnage Bobby c'est-à-dire que le personnage de Bippelman pour échapper à la justice devient un autre personnage par sa schizophrénie au point de non seulement changer de personnage et une fois qu'il est sorti de prison changer de temps de temporalité puisqu'il revient dans le passé et il re-rencontre sa future femme et il redevient Bippelman quand tu lui fais l'amour sur la plage donc on est bien que penses-tu Fred de 28 semaines plus tard par le réel qui a commis la demoiselle dragon un film que j'aime beaucoup dont la scène d'ouverture a été réalisée par j'ai pas de mémoire avec la migraine je vous jure le réalisateur du premier là où il y a Robert Carly qui court comme un malade mais oui c'est un bon film le meilleur méchant de James Bond Christopher Walken Max Zory Fred après avoir fait une vidéo sur la salle des profs et la nuit il faut une vidéo sur David Keschich et les petits mouchoirs je vais vous mire je reviens oui moi aussi jamais je me moque avec toi Fred je te respecte trop je sais ce que vous dites dans mon dos pour toi dans les X-Men les antagonistes les plus dangereux sont les mauvais mutants ou les racistes antimutants ben Dieu crée l'homme détruit c'est quand même la putain de VD après moi les méchants que je préfère c'est les Sentinels les Sentinels dessinés par Dan Adams ou John Byrd c'est monstrueux si t'en as de Ken Wolverine ça va finir en grippe 1 c'est pas faux que se passe-t-il ça fait une demi-heure qu'Arnal n'a pas fait un don de 33,73€ il n'a pas la carte crépuscule je crois qu'Arnal je le connais au bout d'un moment il quitte il va jouer là il n'est pas là il n'est pas là Fred Prostule dans le rôle de Q de 007 ah ouais juste pour lui dire pay a tangen les nus ouais c'est énorme c'est énorme mais Ferledi aussi avant c'était Warner et depuis quelques années c'est Paramount c'est bizarre c'est les changements de distributeur parce qu'en fait il y a des films qui sont produits à deux studios et il y en a qui ont les droits de distribution DVD mais les droits télé c'est les autres tu vois donc ça arrive très souvent ça le château la famille bande en Ecosse très beau Skyfall je veux ton t-shirt ton siège et tes lunettes et bien écoute il n'y a plus qu'à tu as le lien en description les pieds me dégoûtent pourtant j'en ai deux aussi salut Fred Jessica Lange dans le facteur ce autre genre de fois non mais là monstrueux salut à tous c'est pas lui je suis en retard pas de soucis Kurt Ledger pas de soucis un lieu de tournage emblématique peut-être le phare de fog oui par exemple c'est vrai que j'aimerais bien aller sur la ruelle de Zeiliv l'église de Prince des Ténèbres j'adore la carte crépuscule moi aussi Jessica dans la farine j'ai bandé bien sûr Valmont merci pour les ondres merci pour 1900 merci Fléric d'être ma mémoire ce soir bonsoir Lucas bonsoir à toi salut mon frère Fred j'ai vu Papillon avec le grand Steve McQueen chef-d'oeuvre et bien sûr n'oublions pas The Scene of One et la superbe B.O. de Jerry Glossmith un grand film on est d'accord oubliez le remake ça n'a aucun intérêt je trinque à ta santé à la mienne Justine écoute salut Fred j'ai vu Barry Lennon plus de 30 fois ça soigne non c'est très bien il n'y a pas besoin de le soigner le temps à Porte-Meyron très bonne idée Régis Laborde 29.53 que je remercie beaucoup et que je vais rien que pour cette idée retirer la vidéo de China où je dis l'humain non merci non non ben oui Porte-Meyron pour le prisonnier bien sûr bien vu remets-nous la carte crépuscule avant la fin je me fais dessus pas de soucis avec plaisir bonsoir je l'homme bonsoir à tous bonsoir à toi je sors l'instant du taf de suite je clique sur ton live merci beaucoup Emmanuel c'est adorable fils incroyable le film plus émouvant de Stallone pour moi avec Ramboin et Delight ah oui carrément est-ce que tu joues à Star Citizen pas du tout Artiguel j'ai vraiment du mal avec le truc de craft j'y arrive pas j'avais un chien qui aimait les oreilles de cochon c'est bon ça alors c'est le premier truc que j'ai failli dire Alex comme c'est mon film préféré tu vois j'aimerais par contre le supermarché de zombies j'aimerais bien de Romero mais bon la station de The Thing non c'est franc que pensez-vous du dernier Resident Evil j'ai pas vu mon cher Nicolas à vie au Girondins Jean-Jacques Hano vient présenter le nom de la rose en ma séricité aux gens au stage de Pessac le 2 avril la B.A. de The Crow a perdu son gothisme ah ben je crois qu'elle a perdu même l'envie de faire du cinéma Schwarzy s'en fout tellement de sa carrière pour faire juste du fun pour son plaisir mais ça montre que l'acteur est très à l'aise dans le comédie le comique bon il a toujours été après je pense pas qu'il en ait rien à foutre je pense qu'il je pense qu'il a pas beaucoup de grands choix on lui fait pas beaucoup de propositions SPL ou Invisible Target Aride je comprends toujours pas de quoi tu parles le prochain en fatal et Comarcy ouais on me l'avait fait déjà le semaine dernière Ninja Kids le meilleur film de tous les temps mais il paraît sans dobbado il paraît salut Fred quelle chaîne pour les astuces de tournage, marionnettes et compagnie quoi ça ? tu veux dire les trucs sur les SFX moi je tape un titre je fais making of et des fois tu as des fois t'as pas as-tu vu l'abandon de Franklin et Michael Douglas pour Apple TV ouais je suis assez étonné je sais pas ce que ça va donner bon j'aime bien j'ai un petit capital sympathie pour Michael Douglas donc à voir j'ai l'impression qu'il est rajeuni en film salut Fred que penses-tu du film Légende d'automne avec Brad Pitt c'est un beau film franchement c'est un beau film mais c'est pas ma cam mais c'est un beau film par contre il y a un casting de dingue Christopher Wacken en voyage au bout de l'enfer bah ouais c'est monstrueux monstrueux quel film préfères-tu et Michael Douglas excellente question j'en profite pour me rincer le gosier Michael Douglas je vais hésiter entre Basic Instinct et Black Rain et je pense que ça sera Black Rain malgré tout parce que même si il est à son top physique et tout dans Basic Instinct Black Rain a un côté esthétique japonais déjà qui me plaît beaucoup j'ai l'impression de voir Blade Runner mais à notre époque en fait moi j'aimais bien NCIS oui moi aussi mais dès que Gibbs s'est barré j'ai arrêté ma fille de 11 ans et ses copines sont fans de Jack Burton c'est beau ma fille elle adore aussi elle m'a dit papa c'est un des meilleurs films que j'ai vu Nadja t'es super content quand t'as plus entendu ces conneries et là elle revient c'est un secondaire du futur oh bah dis-il qu'elle finit chez Anuna suite à tes lives dans lesquelles tu évoquais Fortitude j'ai utilisé le maté et j'ai trouvé ça sympa mais ça l'est après c'est inégal parce qu'ils ont changé d'optique en milieu de saison c'est jamais très bon scénaristiquement mais c'est là que t'aperçois que Trou Détective a eu même si eux par contre sont réguliers c'est en cas de Trou Détective mais bon Lidl paie mieux que les studios cinéma à quand un film d'action est choisi dans les magasins Lidl un terminateur cassier le syndicaliste avec sa phrase prends moi cette promo si tu veux vivre tu sais quoi j'aimerais bien moi qui travaille pour Sheridan j'aimerais bien que Sheridan lui trouve un truc sorti de je sais pas où 3G au départ c'est ta peau contre ma peau et mon dieu qu'elle est pas belle moi mon carton de l'internet est fan de Jack Daniels ah merde en parlant de Breakfast Club que sont devenus les acteurs du film écoute bonne question bonne question c'est vrai que Molly Ringwald fait un peu de musique elle fait des albums de jazz très bien Ali Shelly je sais pas on a plus trop en en train de parler Amy O.S.T.Vez il doit tourner peut-être pas dans des gros trucs où on sait pas quoi l'autre le grand qui disait le voyou il a il a eu des problèmes de drogue et d'alcool donc il est parti voilà bon il est oublié et le dernier le gamin d'Intello Anthony Michael Hall lui tourne toujours dans plein de séries plein de films il a fait le méchant dans la dernière saison de Bosch Legacy et là il doit faire le méchant enfin il est engagé je crois dans la saison 3 de Richard genre le seul bon NCIS qui existe c'est Las Vegas CSI CSI mais oui je comprends moi aussi je prends position pour Trump j'espère qu'il sera élu à la loyale oh putain non l'autre Lawrence c'est un film polar français avec Olivier Rabordel ou Isle Roy je sais pas qui c'est avec Rodolphe Burger je sais pas tu vois capitaine je il y a aucun nom qui me parle je sais même pas de quoi tu me parles tu as même fait l'épée sauvage je vais en cassette à l'époque et Darlin Invincible au ciné j'ai fait Darlin Invincible aussi donc je suis pas le seul je me répète mais ça fait vraiment plaisir ça avec grand plaisir tu as aimé le film le trou noir de Disney mais j'ai fait la vidéo du trou noir de Disney mon loulou parce que je trouvais pas mal elle a très très bien marché la vidéo du trou noir je suis très content quand j'ai voulu acheter la série X-Files ici à Berlin le vendeur ne connaissait pas car ici c'est Acte X je vais retomber sur un autre rayon je te comprends après en France si tu peux aller sur Amazon France à Noël il est souvent pas cher il est à les 11 saisons et en Blu-ray c'est une tuerie j'ai revu Scanner bien ou ah bah oui Scanner c'est énormissime très bon Cronenberg j'ose pas faire les Cronenberg je me fais tacler par Youtube à chaque fois Laurent sera-t-il élu à la Loyal là il y a la question c'est une bonne question effectivement penses-tu faire une vidéo d'un top 10 des films dont tu as parlé non non puisque j'en ai parlé donc après je je ferai peut-être un jour des tops par année il faut voir mais bon je vois pas trop l'intérêt j'aime bien le faire en live mais pas en voilà faire un live sur Patreon machin ou avec vous un jour donc ça va très bien et Tampal Wacken manque beaucoup au cinéma bon il est pas jeune oui oui bah là il était dans d'une deux pour cinq minutes mais bon que penses-tu Fred Dutlander avec Jim Caviezel énorme déception et en même temps pas trop parce que ça reste quand même un bon film c'est un extraterrestre qui arrive au temps des Vikings avec un gros monstre qu'il poursuit donc mais je pense que ça aurait pu être mieux oui exact je souligne que Shorzy a sa carrière quelques films de comédie sympathique à regarder clairement Wacken a la série Sèvrance je savais pas tu vois un lieu de tournage idéal Matane au Québec ils entendent des trucs au Québec comme Shogun par exemple bon ça en fait connais-tu Gold et Grosgémour bien sûr je l'ai vu très bon film enfin très bon film bon film te rappelles-tu le petit Lord Font-le-Roy avec Alec Guinness et Rick Schroeder magnifique oui alors mes souvenirs sont bons c'était René Chateau qui avait les droits vidéo et on me le demandait je me rappelle à la vente on me le demandait et il sortait pas en fait à la vente il était qu'à la location et quand il est sorti plus personne n'en voulait mon dieu le tournage je voudrais voir c'est le bon la brute et le truand ah oui en tournage je trinque à ta santé Fred merci beaucoup tu as oublié de dire s'il te plaît pour le poste de détoile en parlant de lieu s'il y avait une petite ville de film dans laquelle tu irais bien passer tes vues jours ça serait laquelle tu sais moi pour me faire quitter ma région que penses-tu du projet de Nolan je ne lis pas on passe une autre question j'aimerais trop voir le village du film de l'Antoine Apouille carpeinteur c'est vrai c'est vrai très beau village salut Fred en rentrant du boulot j'ai regardé ta vidéo la quatrième dimension j'ai adoré bravo merci Sam Samy c'est adorable merci beaucoup pour le compliment merci que penses-tu Fred du film Hot Thomas contre les créatures de Stephen Somers dernier film de Stephen Somers il est passé où ce mec il nous fait un cri dans l'océan la momie la momie de Van Der Zing bon ok et tout d'un coup plus rien il nous a fait G.I. Joe le réveil du cobra et plus rien plus rien pourtant on peut dire ce qu'on veut de tous ces films là ils ne sont pas parfaits mais putain ça renvoie quoi la musique ça renvoie les scènes d'action ça renvoie le mec il s'amusait et il nous fait ce petit Hot Thomas que je trouve très très bien écrit il est très très bien réalisé et rien depuis je sais voir oui j'ai vu ça Jack Lloyd le petit Anakin de la menace en tom était interné en institut psychiatrique mais ça fait un petit moment ça fait un petit moment j'étais gothique Fred je veux des photos j'y crois pas King Conan encore possible non Chris Chris moi je pense qu'il est il est un peu trop fatigué physiquement les nouvelles pour le prochain Star Trek au cinéma il me semble avoir eu quelque chose il me semble avoir eu quelque chose mais là je n'ai plus je n'ai plus en tête au Marcy au Roquimarteau Roquimarteau Henri Charrière le héros de Papillon est français son histoire est incroyable j'ai le sentiment qui est très méconnu en France c'est dommage parce qu'encore une fois Papillon il passe quand la télé jamais très rarement allez on y va Fred si tu te réveillais de 10 ans de coma que serait ta première recherche internet moi ce serait de regarder si Schwarzy, Jim Carrey et Rocco Sifredi sont encore vivants moi ça serait me demander si le balai couilleur a encore sa chaîne et si tu fais encore si tu en es à ton 2277ème live tu n'as pas aussi envie de faire des critiques de jeux vidéo non je vais vous faire une vidéo sur quand je faisais des j'ai gardé des clips je n'en ai pas énormément mais ceux que j'ai pu récupérer en tout cas les clips quand je faisais ma chaîne Twitch vous aurez un son dégueulasse tout ça mais vous allez voir quand je me plantais la gueule c'est drôle c'est que du truc où on sent la gueule donc ça je vous ferais ça mais critiquez les jeux vidéo il y en a qui font ça il y en a un mieux que moi et ça existe voilà beaucoup trop donc non Arty mais c'est un truc que j'aurais aimé faire toi c'est Basique Insta oui mais parce que tu penses ça avec ta bite Laurent ah tiens tu as vu la bande-annonce du film d'Ethan Hawk avec la jeune actrice The Heat ça a l'air très bon non je n'ai pas vu ça Drunkinzo salut Fred tu vas bien oui et toi The Game très très bon film oui tout à fait Michael Douglas je choisirais The Game oui c'est un bon film aussi je préfère Basique Insta quand même ou Black Ryan Nouvelle B.A. Samuel Jackson Damage un détective ouais j'ai vu ça ouais sur un tour en série ouais on verra Chute Libre aussi je l'ai commandé il est disponible sur Fnac à la demande j'ai commandé Chute Libre il y avait le dernier samaritain qui est à nouveau là alors je sais que le master n'est pas foufou mais voilà bon je vais commander ça La Tango et Cash aussi qui arrive à 14,99 avec Cobra Extador dans Steakbook sur Amazon j'ai vu pour là fin mars La Nuit des Juges Michael Douglas sympatoche moi j'adore Tyler Durden et je vais en parler j'ai emprunté Out of Africa à la médiathèque tout le monde me dit que c'est un bon film c'est un bon film Chute Libre Douglas énormissime on est d'accord on est d'accord j'ai testé Terminator 2 sur vidéo projecteur c'est nickel je l'ai revu moi il y a 15 jours pas ce vendredi là bah si c'est vendredi dernier ouais si vendredi dernier non c'est pas ce vendredi dernier mais celui d'avant et je vais montrer à des jeunes qui ne l'aient jamais vu ils ont halluciné Danny Boy merci bon merci c'est le seul qui se marre de lui-même et c'est fort bien joué ouais c'est ça c'est le genre de gens tu sais les mecs qui sortent une blague ils rigolent de leur blague calme toi quand même Ami de Nadia Tass ça te parle non un musicien qui va nouer un lien avec la fille de sa voisine qui va être sourde et muette ça me dit quelque chose moi j'ai bien aimé Michael Douglas en chute elle finira chez Hanouna te fais pas de soucis oh bah sûrement Aya Nakamura approchait pour être la prochaine Jasmine Girl c'est la provocation on y what do you want au Marcy on s'en souviendra pour son rire si on peut oublier c'est bien aussi Michael Douglas était aussi à son prêtre bien à la poursuite d'Ian L'Envers clairement c'est là où il a d'ailleurs il a explosé avec ça en tant qu'acteur j'espère faire découvrir Aliens à Bonnevue qui aura 14 ans cette année dès qu'une occasion se présentera moi à ta place Captain Sky j'attendrai encore un petit peu pas beaucoup mais un petit peu petite année tu vois ce que j'ai fait avec ma fille c'était beaucoup plus intéressant j'avais adoré un flic à Chicago avec notre Patrick à l'époque et oui il nous manque Patrick John Woo va vraiment faire un remède The Killer et qu'au Marcy ah mais ils sont en train de finir le tournage à quel moment quelqu'un s'est dit c'était une bonne idée non mais alors au Marcy il fait un flic il y a Saïd Tagmawi il est venu pour gueuler en disant que la France t'es de la merde et c'est des nanas les héroïnes Bosch et Legacy parmi mes séries pour l'art préférées je plus sois Samuel je suis un grand fan avez-vous déjà vu Kalidor et Chorzi Nicolas j'ai fait une vidéo dessus il n'y avait pas Jungens 3 en préparation si si Chris Chris alors c'est une idée de préparation le temps que ce soit validé mon avis c'est pas fait regarde l'arme fatale ça fait depuis novembre 2022 on est tranquille celui-là tous contents de retrouver Grippo et le grand plaisir 72 5 avec plaisir que pensez-vous du film Screamers Planète Hurlante j'adore d'après Kadic Peter Weller tout ça bonne petite série B reboot de l'histoire sans fin j'ai un peu peur bon déjà le 2 n'était pas excellent non plus donc on va on va oublier ça vite fait j'ai revu la quatrième dimension j'étais après ta vidéo génial par contre ensuite j'ai regardé ou plutôt subi Moonfall diffusé c'est honteux Moonfall c'est honteux pour-tu faire un top 10 de tes noms préférés entre 1 et 10 oui Aurélien Aurélien même si je peux vous donner déjà qu'il y a 7 et 3 dedans Choisi Sheridan pour lui offrir un de ses meilleurs rôles avec son talent d'écriture absolument absolument y a-t-il des amoureux des chiens sur le chat oui Marco sûrement peut-être as-tu aimé la série Personne ne m'intéresse alors oui et non j'ai trouvé que ça s'est tiré vraiment beaucoup surtout la fin bon heureusement qu'il y a un épisode de conclusion ça j'ai aimé mais je trouvais que sur la fin j'en avais ras-le-cuit les persos c'était devenu n'importe quoi Fred tu préfères le vampire ou le loup-garou ou le ment-vivant le loup-garou toujours le loup-garou et j'adore le vampire aussi vampire loup-garou se bataille mais voilà zombies j'ai pas envie d'en être un et si on se retrouve dans un monde de zombies ça va plus du cul salut Fred et le chat bonsoir David bonsoir à toi les films de John Hughes j'aimais bien jeune mais quand je les revois aujourd'hui ça prend un sacré coup d'yeux alors je suis entièrement pas d'accord mais peut-être parce que je ne suis pas objectif j'étais à Los Angeles l'an passé j'ai cherché les tours de Peter Fox sur l'avenue mais pas trouvé même avec les plans ah ouais merde dommage tu ne serais pas intéressé de visiter la ville de Twin Peaks Fred très bien Thierry bien vu à la tienne Etienne quel film à la tienne Etienne qui peut trouver à la tienne Etienne quel film c'était mieux avant tu as continué la série le titre tue le suspense je vais continuer la série avec une très bonne surprise donc déjà je vais dire c'était mieux avant mais pas pour celui-là parce que c'est très bien aujourd'hui et oui oui je vais continuer bien sûr même si je me fais défoncer j'aimerais bien passer une nuit dans la maison à mi-tv des hôtels Stanley non moi ça va aller pas de bol pour Vic Moreau je n'ai pas une question de pas de bol pour le coup c'est triste quand elle a relancé sa carrière à 4 édition c'est triste Trump me fait peur Biden me fait peur ils auraient dû passer la main alors Trump passer la main c'est pas le style Biden oui je suis d'accord Aaron Taylor Johnson ou James Bond écoute on n'est pas d'accord Hootlander on valide ou pas dans le chat j'ai jamais vu ouais demande-leur est-ce que Tango paye-t-il en cash toujours non Basi Castin c'est l'excellent Paul Verhoeven dont j'ai vu un docu passionnant et la musique géniale du Maître Edgiri on est d'accord j'adore j'adore les derniers Shredder je ne connais pas son début de carrière je sais que tu aimes lequel me conseilles-tu je sais pas Mishima je sais pas pourquoi je dis ça mais je suis en plein dans les années 85 en ce moment enfin dans l'année 85 je suis libre attendez vous oubliez la manette oui c'est ça Stephen Sommer c'est un bon artisan j'ai un bon souvenir d'un cri dans l'océan ah ben et là je l'ai revu en Blu-ray je dois te dire que ça calme ça calme tu as vu dans l'actu la proposition de loi contre la discrimination capillaire bientôt l'assemblée ah bordel Sommer c'est un très bon art de série B comme on aime exactement exactement chute libre la scène du Wami Burger légendaire on est d'accord Dieu tente à Satan quand Adam et Ève puis Satan tente à Adam pour coquer la pomme et Adam tente de se reventir depuis Jack Godblum dans la mouche exactement putain qu'est-ce que j'ai eu comme en merd avec cette vidéo sur la mouche Michael Douglas pour moi c'est chute libre à la guerre des roses c'est drôle Omar Sy pas fan de l'UPUM trop de clichés j'ai arrêté la fin non mais c'est insupportable de toute façon tout ce qu'il fait c'est insupportable connais-tu rue sans issue 1937 avec Bogart et Joël Macré non enfin si je l'ai vu je l'oublie un peu salut Fred même à la salle de sport je suis de ton live c'est pour te dire la qualité de celui-ci merci Maxime allez pousse un peu pousse 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 allez allez on y va encore une encore une Maxime imaginez un Terminator ou Alien tourné par Carpenter purée ça doit arracher mais il y en a un qui m'a dit dans les commentaires de Twilight Zone à 4ème dimension t'imagines s'ils avaient remplacé un des sketchs par exemple celui de John Landis parce qu'il y a eu problème ou celui de Carpenter de Speedbird parce qu'il n'était pas bon si Carpenter en avait fait un oh bon Halloween 5 en revanche je me suis endormi compréhensible Terminator 2 en 4K il y a une polémique aussi parce que le grain a été lissé oui oui mais apparemment c'est bizarre c'est bizarre dois-je avoir honte d'adorer Underworld ah bah pas du tout ah mais pas du tout j'adore Tzuki alors j'adore le 1 et le 2 le 3 est quand même pas terrible et le 4 et le 5 je regarde mais en plus Wolfman de Lee Wienel ça te hype ou pas non je sais même pas ce que c'est mon loulou je sais pas ce que c'est Tyler comme la vide sur le semi-remorque le bras du T-800 les doublures de Charles Elegger et l'équipe technique à un moment d'accord les nouveaux épisodes de l'inversible sont dispo tu vas les regarder non 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 je vais lui la BD en entier ça me suffit voilà on est déjà dans un monde de zombies Fred ouais pas faux une vidéo sur Colombo oui oui c'est prévu un jour je ferai ça mais quand comment parce qu'une série vous imaginez pas déjà sur un film je mets 4 jours une série je fais comment je perds toute l'avance que j'ai quoi donc Personne ne veut intéresser c'est Blacklist même combat j'ai aimé la deuxième mais trop étiré on ne répond même pas aux questions à la fin oui c'est ça Blacklist j'ai arrêté aussi Raphaël Morin bonsoir à toi la cité de la peur énorme Fred tu as aimé le premier vampire de John Carpenter j'ai fait la vidéo de Roll Kinzo j'ai fait la vidéo chef d'oeuvre ton avis est Fred sur un arc de Joe Carman et Reliota Jason Patrick c'est un chef d'oeuvre c'est un chef d'oeuvre c'est un polar hyper sombre c'est un chef d'oeuvre j'adore j'ai revu Butcher la vengeance de Victor Crowley no comment exactement petit exercice on bouge le muleau jusqu'au petit pouce et on clique sur la bête merci pour lui pour les pouces merci merci leader de Sean Aban bienvenue bonsoir merci de passer à tout l'épisode 5 de Shogun ne me spoil pas non je me suis arrêté au 4 j'ai pas vu le 5 encore déjà le 4 avec ces pixels quand ils explosent les planches au loin ça m'a saoulé mais je regarde pour l'histoire parce que l'histoire est toujours très intéressante alors là pour le coup on est vraiment au Canada dans l'épisode 4 donc j'ai pas encore vu le 5 mais pour l'instant au niveau de la narration et de l'histoire ça me va c'est juste que c'est très laid on se mange un feuilleté glacé aux fruits rouges Justine j'ai pas mangé moi tu connaîtrais mes collègues tu saurais qu'on vit déjà dans un monde de zombies ah oui c'est le champ de 2D la résumée de la meilleure des façons quand tu vois les gamins comme ça apathiques dans la rue t'es à marcher comme des omblards Crocodile Dundee non Alatienne Etienne pas du tout Alatienne Etienne hardcore de Shredder Georges et Scott tout à fait mais un film difficile Justine beaucoup d'Halloween sont pourris mais le 5 et le 8 résurrection c'est le pont bon on est d'accord 5, 6, 8 le 6 n'oubliez pas le 6 je reviens d'une dimension parallèle il y a un youtubeur qui s'appelle D'Étoiles et des Sardines qui s'intéresse au montage d'étoiles de temps des années 80 c'est vraiment n'importe quoi ça peut arriver donc The Killer s'annonce pire que ce que j'imaginais si je comprends bien je vais chercher une bière oui vas-y Camadam son méchant dans Nouveau de James Bond il va enfin mourir dans un film ouais il faut lui souhaiter que ça dérape Fred quel studio de cinéma aimerais-tu visiter et quel réalisateur pour la vie guidée ça ne m'intéresse pas David franchement voilà ces grandes baraques où ça tue en fait la magie ça ne m'intéresse pas j'ai vu récemment L'Exorciste 3 j'ai trouvé ça étonnant bon Tant la vie c'est un film que c'est pas que je l'adore je l'idolâtre parce que je l'ai vu tout seul et personne n'allait le voir j'ai vu quelques films comme Arcey je veux bien être intelligent mais c'est possible de jouer aussi mal bah la preuve il y arrive très bien Alatienne Etienne Serraud le dit dans le Viagé après c'est peut-être pas le film dont tu parles non c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai salut Martin Marclan bonsoir bonsoir à toi il y a quelque chose de pourri au royaume des cieux et Adam a dénoncé le traître caché trop naïf sur Adam tellement chou Oliver Twist avant l'heure Alatienne Etienne de Funès un chou peu chou même pas alors c'est pas un film français c'est un doublage français mais c'est pas un film français à quelle vitesse coure un guépard le nouveau remake de Wolfman par le réel de Invisible Man ah d'accord ok tu as vu Halloween Résurrection j'ai vomi Justine j'ai vomi pour Columbo tu peux peut-être le faire à Legends Bond c'est ça c'est ce que alors je vais pas faire des épisodes marquants je vais faire le personnage enfin la création de la série je pense faire le personnage principal bien sûr les moments marquants c'est pour remplacer Gadget et Legends Bond les méchants les meilleurs méchants les meilleurs trucs tout ça les scènes voilà les moments marquants tout ça la musique je suis en train de la musique et puis voilà critique la série tout ça parce que tout n'est pas bon moi à Columbo c'est jusqu'à la saison 7 après de la 8 à la 12 c'est que les épisodes avec McGohan je vous fais découvrir la tienne et tienne il y a Jackson doublé Paris Vrenier dans Blue Sports c'est toujours pas ça n'oubliez pas n'oubliez pas les pouces bleus les boys and girls merci beaucoup merci mon little à toi j'ai revu les sandales en blu-ray d'argento c'est compliqué à voir aujourd'hui donner des informations au fur et à mesure que tu avances de tes analyses je ne comprends pas Marty ce que tu veux dire tout le monde parle de Shogun mais récemment je me suis fait Blue High Samurai c'est excellent une masterclass hyper high Razorback après ton linge je me fais Michel Pfeiffer je m'arrêtais à la fin j'étais là je fais quoi ? et Nicholson dans Wolf pas forcément dans le même ça dépend si le guépard se fait pour chasser il ira plus vite c'est carrément je l'adore lui je suis en prison bientôt YouTube 132 pouces à 22h14 on peut faire mieux ? oui c'est un petit live aujourd'hui on est 230 ça lui ferait tant que le décès de Samuel Adidas empêché Gans de mener ses gros projets non 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 parce que son fils a repris de suite derrière donc il y a autre chose Shogun les japonais ninja du Canada c'est ça mais c'est exactement ça le 4 c'était horrible la pluie la neige j'ai fait le phénomène j'en peux plus les cyprès les machins qu'est-ce qui se passe ? Polschrader est un bon j'ai vu c'est 3 dernières années c'est la théologie sur la rédemption 3 promes de j'ai chan à dévorer c'est un très bon Polschrader très bon scénariste aussi pour ce qui est de plus en plus de jeunes marchent comme ils ont dit j'en vois de plus en plus alors si vous voulez savoir pour Alatiane Etienne c'est l'inspecteur Clouseau dans le deuxième je crois que penses-tu du Holloman de Verhoeven ? je l'adore Laurent parce que moi franchement la période américaine de Verhoeven j'ai beaucoup de mal à ne pas aimer à part Shogun parce que tout le monde réhabilite Shogun pour je ne sais quelle raison mais Holloman pour moi il y a quand même une proposition qui est très très intéressante donc j'aime beaucoup est-ce que tu fais des conférences ça m'intéresserait grave non je n'ai jamais eu de proposition en tout cas personne ne me connait tu sais donc je ne connais personne non plus vu récemment Marty rarement vu aussi cru et sadique je n'y arrive pas je ne reverrai jamais ce film je parlais de Colombo car je n'ai pas pu écrire tout d'un coup il n'y a plus de soucis Marty ah oui pour ta question ah oui mais là il faut réécrire la question parce que je ne m'en sors plus j'ai oublié quelle était la question du coup je ne suis pas le seul à avoir perdu des cheveux devant l'exorciste la suite rien que le teaser on m'avait fait flipper à l'époque il y a deux scènes la scène du couloir avec le zoom moi à chaque fois je fais et il y a la scène de la petite vie au plafond c'est noir la caverne du ciné est parmi nous salut Fred sympa ce live que pensez du film cocktail alors ça fait partie on m'en a posé la question la semaine dernière ça fait partie des films et Tom Cruise il faut absolument que j'en revoie parce que j'avais détesté à l'époque autant j'avais aimé Top Gun à couloir de l'argent et cocktail je me suis dit il va faire ça va être un barman ça va être faute ça va être sympa ça va être léger en fait c'est un gros drame et il faut que j'en revoie parce que j'étais sorti un peu et je n'ai pas reçu le film depuis le cinéma et tienne et tienne et tienne ou tienne bien ça m'étonne qu'ils n'ont pas fait le James Bond en série tu verrais qui pour l'incarner à Ron Taylor Johnson il y a quelque chose de pourri la section héros oh oui nice alors tienne et tienne et tienne et tienne Gaspati dans Holoman c'est pas mal mais je n'aime pas trop la dernière demi-heure j'aime bien la scène où il balance du sang elle lui balance du sang et tout c'est impressionnant après les effets ont peut-être un peu voilà mais moi j'adore puis la musique de Gauchemite encore une fois je trouve Alice Sapri j'ai un feu des grandeurs à croquer la vieille des images chardou live calamiteuse circuler ces derniers jours si elles sont authentiques pourquoi peine-t-il à savoir s'arrêter à temps l'argent je ne sais pas si vous avez vu les dernières de Renault ce n'est pas mieux Fred peux-tu nous donner un indice sur ta prochaine vidéo je ne peux pas je ne peux vous les donner elles sont sorties sur Patreon donc il n'y a plus trop de surprises la prochaine vidéo qui va tomber c'est Brisby le secret de Nîmes de Don Bluth un film d'animation de 1982 et celle d'après c'est Witness de Peter Ware sans compter c'était mieux avant quelle BD voudrais-tu voir adapter avec 4 réales écoute Zack Snyder m'a fait bander comme un cochon avec son Dark Knight Returns qu'il voudrait faire chez DC Comics mais en BD que je voudrais voir adapter alors pas Black et Mortimer je trouve ça inadaptable je ne vois pas l'intérêt mais un vrai League des Gentlemen Extraordinaire ça serait bien ou un vrai Fromel mais avec un vrai réale tu vois un Snyder pas un Snyder un Fincher que penses-tu Fred de Transporting d'Annie Boyle avec Ewan McGregor écoute je n'aime pas Gilbert parce que je n'aime pas tout ce qui touche à la drogue ça me saoule tu vois Las Vegas Parano tout ça les films sont bien faits c'est bien réel tout ça mais voilà tu connais la chanson La Vida Turner la Barbie Shadsong j'en ai entendu parler heureusement pour moi j'ai pu jusqu'à présent éviter cette personne Omelette de Shakespeare nice Poch Trader un fan d'équité de Tortues Ninja et s'est recommandé un film canadien des années 80 une femme d'un certain âge qui fait un vœu pour rajeunir pour une journée et qui en profite d'une manière exquise quelqu'un se souvient du titre une femme d'un certain âge qui fait un vœu pour rajeunir pour une journée ça ne me dit rien as-tu aimé la suite de Shining Doctor Sleep oui mais alors en Director's Cut de 3h04 parti il ne faut pas voir la version cinéma il faut voir la version 3h04 de Mike Flanagan qui réussit le pari de réunir le Shining de Kubrick avec le livre de King et il change la fin du bouquin pour que tout le monde aille à l'hôtel et que ça se termine autrement c'est très bien fait penses-tu que la série V pourrait faire un bon film franchement V c'était bien pour l'époque je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il s'intéresse les invasions et ça intéresse on en avait dit beaucoup passent en mode zombie dès qu'ils ont leur téléphone en main exactement Michael Douglas pour moi c'est Black Rain et Chutty qui sont en tête c'est un acteur au carisme infernal avec une sacrée carrière exactement Cocktail à ma grande surprise repasse bien mais tu vois il me tarde de le voir j'ai revu L'amour est une grande aventure sorti en Blu-ray c'est toujours aussi bon ça fait un moment que je n'ai pas vu ça aussi Brice Beach pied d'oeuvre ultime du animé et oui c'est quoi un vrai réel et pourtant de quoi tu parles un strip-tease Fred pourquoi qu'est-ce que le fuck tu veux que tout le monde se barre il y a une fermée on n'aurait pas besoin Justine elle n'en a pas deux mais elle n'en a pas moins oh la 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 oh les jeux de mots Brice Beach et secret d'anime j'ai revu excellent dessin animé d'un blues c'est un chef d'oeuvre j'adore Witness très bon choix de vidéo Peter Ware un cinéaste très sous-côté qui vient d'annoncer son départ à la retraite les Freak Brothers en film les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches Big Aitomang chef d'oeuvre très très bon film Besson va faire le sixième élément non il fait Dracula d'abord un cri douleur bien une fermée on ne devrait pas dépasser 5 dB une adaptation de BD de Natacha avec Virginie et Firas ça te t'entraie Virginie et Firas quand même le trailer de Gallipoli ou le film même tu aimes Chiché Chong non c'était sympathique à l'époque mais je ne sais pas si je la reverrai revue La Hors ce week-end avec Gab ben ouais je ne vais pas te dire non gros film bien sûr bien sûr il en a fait des bons il n'a pas fait beaucoup des mauvais tu vas aller voir le film du frère Cohen je l'ai vu Bobby Perrou et je vais en parler très bientôt je l'ai vu Fred je réalise que si tu mets un Bob et des lunettes tu deviens tortueux génial Renan je réalise que je n'aime plus tes commentaires c'est honteux witness cool j'y hâte j'espère que tu parles des seins de Kelly McGillie sinon je boude comme le gamin d'Astérix en Corse alors j'en parle pas je les montre flouté sur Youtube pas flouté sur Patreon cocktail passe bien mais secoué pas la cuillère nice Mian Farmer l'agenteuse préférée des agriculteurs oh la la Fred quelle est ta bande originale préférée personnelle j'hésite entre Blade Runner et Dune de Toto moi c'est le Rambo de Jerry Goldsmith le Prince de Ténède John Carpenter il y en a plein mais non j'en ai pas qu'une l'inspecteur Harry de la lochiffrine la Mission Impossible des trucs comme ça tu vois tu préfères le couple Malicia Gambit ou Cyclope Jean Grey Cyclope Jean Grey parce que moi la période John Byrne Chris Claremont Thierry Austin c'est vraiment ma période préférée et il arrivait à rendre Cyclope pas trop chien con mais pas trop chien pique-nique en Gingrock t'aimes bien bien sûr bien sûr j'adore tous les Peter Wayne Mian Farmer a pris ses cours de chant chez Etienne Dao c'est quoi le film du frère Cohen c'est 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 Drive Away Dolls General Lee en parlant de Tom Hanks je pense que je pense que je pense que celui c'est un bon film mais c'est pas un chef d'oeuvre merci pour ta vidéo en Fatal 3 Fred j'ai revu mon cousin Vini et Joey Petit je l'aime beaucoup dans ce film vraiment très sympa j'adore mon cousin Vini en parlant de Tom Hanks une baraque à tout cassé une bonne vie comédie qu'on regarde régulièrement tu as raison Samuel c'est très très bien c'est comme les banlieusards de Joe Dant Nick Cage va être dans Long Legs et Arkédian cette année les deux n'ont l'air plutôt pas mal ça te tente non moi j'ai laissé tomber complètement le premier je bosse ah je n'ai plus cinéma Virginia et Fira en attachant ça t'a plu ça t'a plu David t'as vu Harry de The Walking Dead non je n'ai pas vu par contre je suis en train de regarder Rick et Mishon et c'est très bien même si ce dernier épisode que j'ai vu où ils n'arrêtent pas de se dire pourquoi et comment et accepte c'est un peu saoulant mais bon il n'y a que 6 épisodes donc il n'y a pas le temps de se faire chier je préfère peur des gambites moi je préfère Emma Pilstead mais peur des gambites j'adore par contre je confirme très bon couple de séries as-tu vu le doc sur New American qui dure 2h30 c'est mortel oui après c'est toujours pareil on ne parle pas du seul caractère du bonhomme ou pas comme il faut tu penses quoi de It Follows rien je n'aime pas le réalisateur qui veut que Fred fasse un scriptise Johnny Mémonique super film oui je vais en parler je vais en parler Getapan de Donaldson ou de Pekinpa Pekinpa a son problème Taylor Orden le Getapan de Donaldson ça regarde mais on est loin de Pekinpa j'en avais peur j'ai tenu une demi-heure et pourtant je suis plutôt fan des frangins alors tu vois le problème Phil c'est que tu as oublié qui étaient les frangins moi j'ai déjà 1h20 arrêté au bout d'une demi-heure alors qu'il te reste 40 minutes je ne sais pas comment tu fais mais surtout tout ce que tu ne comprends pas les images folie disco tout s'imbrique et quand tu arrives à la fin déjà les deux abrutis les hommes de main éclatacent de rire sur leur finale mais alors le film comme tu vois ce qu'il y a dans la manette et pourquoi ils font tout ça non mais démentiel j'ai adoré Pekinpa Pekinpa bien sûr un film à conseiller à un gars de 30 ans qui regarde que les films très connus tu ne m'en dis pas assez ce sont les 25 ans du premier film Silent Hill cette année c'est une série que tu as faite non non je ne joue pas la console que penses-tu de Denis Seyric on voyait beaucoup les 90's j'adorais et son monologue de Demolition Man restera à jamais dernière bonne petite surprise d'un réel très intéressant Outlaw King de David McKenzie pas vu perso j'ai fait les 3 premiers Silent Hill je ne l'ai pas vu mon James Bond préféré c'est au service secret de sa majesté et opération tonnerre parce que pour moi les deux sont deux James Bond différents mais que je ne peux pas séparer il y en a un qui est un James Bond classique qui est pour moi le meilleur chien de connerie où j'ai tout pour rêver et tout ça et l'autre où il y a Georges Lazenby que je trouve démentiel tu penses quoi de Black Saves c'est la meilleure série sur les pirates que je n'ai jamais vue à la télévision c'est ce qui se fait mieux sur les pirates mon film occulte apportez-moi à la tête d'Afredo Garcia énorme film bien sûr les gens que j'ai rencontrés qui les avaient connus disant que Léon et Morricone qui étaient géniaux mais aussi les bandits Morricone avait surtout un sale caractère que penses-tu Grippoile, Denomi d'Etat Will Smith, Jeanne Ackman très bien et pour moi c'est la suite de Contre-enquête de Coppola c'est pas Contre-enquête je ne l'ai plus je suis fatigué mais voilà un film que j'aime bien Fred tu aimes les films de Gladiateurs oui comme toutes les semaines et j'aime beaucoup quand les chiens se frottent le long de ma jambe j'aurais pu en parler mais une fermeure ça voit une fréquence décibée tellement basse qu'on peut tuer une colonie de fourmis jolie avec pas de mollis de vaisselle mais même un pourvu qu'elle soit douce donc tu l'as déjà vu l'amour est une grave aventure oui je l'avais vu en vidéo club avec cet acteur merde je ne sais plus comment il s'appelle qui est décédé d'ailleurs dans la vidéo de Serge Léon le caractère ex-écrame de Morricone était abordé en même temps ce n'est pas très surprenant quand on l'écoute parler oui mais c'est c'est abordé sauf que le bonhomme c'est juste tout le temps ça il y a deux blockbusters au cinéma c'est Emmett à la Courneuve et les Trafiquants font la loi à Marseille Laurent Bursé tu ne veux pas que Fred fasse un scriptiste non non mais c'est bien Wiko Larou le choco-coco-boy pas là pas là pas là quel est ton film favori de Tom Angle de la décennie 80 Big peut-être Big j'aime bien les banlieusards aussi tu fais plaisir pour Black Sea j'adore aussi ah non mais c'est un chef d'oeuvre qui est le chef de guerre le plus impressionnant Meg Gibson dans Bravart ou Chalamet dans Duna merci Queen merci pour les 3 euros de don et de soutien merci beaucoup merci à tous vous êtes adorables ton année Fred sur Pentagon Paper et Tom Angs encore une fois ça fait partie de ces films de Suiver où techniquement c'est imparable mais ça ne m'intéresse pas il n'arrive pas à m'intéresser je ne sais plus pourquoi je ne sais pas il faudrait peut-être que j'en revois un jour mais j'apprécie George Asenby en bon de ta raison ah ben moi je suis fan et puis 1999 et à l'aube du 6ème jour de l'histoire de la guerre Anglie est un visionnaire du cinéma technologique du futur tu as fumé ? John Ritter exactement merci il faisait un très bon beau-père dans Buffy et Robo bonsoir Fred le Little Buddha de Bélochouji vous tue le coup d'oeil oui moi je l'ai vu au cinéma j'ai adoré conversation secrète merci merci Martin McFland je me déguise en femme en écoutant Goodbye Horses Goodbye Horses oui oui parlez-en d'antapsie Buffalo Bide la parodie de la chanson d'Indochine avec 3 GB 3 GB par semaine de Mamaselle BKFM pour Black Sabbath je dirais même que c'est la meilleure oeuvre sur la piraterie série et films compris ah oui oui clairement merci pour ces live Fred tu rigoles à chaque fois merci beaucoup merci beaucoup ton western italien préféré voilà la trilogie de Léon quand même j'aime bien aussi une fois la révolution je vais au pieu je vais pas tarder mon loulou open aimer ou le terrifiant projet Manhattan j'ai obligé de choisir open aimer non j'ai pas vu le terrifiant projet Manhattan IP par le nouvel alien non mon but du tout moi je suis pas très IP par grand chose en fait à part Zack Snyder et George Miner John Ritter qui est énorme dans la scène dans le noir total clairement clairement Anglie égale Billy Dean et Jimmy Dean en 3D 120 images par seconde HFR ouais ouais Nathalie je te l'accorde par contre on en parle que l'image est juste dégueulasse l'oeil il est pas habitué à voir ça en fait c'est ça que les gens disent ouais c'est une avancée dans le cinéma sauf que l'oeil est pas fait pour voir ça et tout le film il dit il y a quelque chose qui va pas donc ça te sort du film j'aimerais jamais le monologue vous voyez Wallace dans la première bataille grand moment de ciné ouais celui du retour de roi est bien aussi j'apprécie les fruits au sirop c'est pas faux Mel Gibson Paul Atreide ah bah oui il est un peu vieux quand même Didio sur Johnny Mémonique je vends des gens puis il est recoupable totalement assumé bah oui c'est un bon film Lazenby quel gâchis quand même c'est entièrement sa faute et du mec qui l'a manipulé il est entièrement sa faute que penses-tu Fred Baby Driver j'adore j'adore t'as rattrapé Tortor comme tous les lives Nick Nolte ou Kurt Russell Kurt Russell mais j'adore Nick Nolte je me suis refait il y a encore ce qui passe sur Paramount Channel Blue Chips sur le basket j'adore très belle BO aussi Little Buddha tout à fait la série des films d'espionnage Flint j'adore les deux ah oui j'adore les deux déjà la musique de Jerry Gossmeet James Coburn est fun alors c'est limite parodique mais c'est fun années 80 que tombe ça ne peut pas s'en délire ouais je préfère les Joe versus The Volcano aussi qui sont bien des trucs comme ça pour moi la fin de carrière de Eastwood est exceptionnelle dans sa revisite du héros américain ah cry macho y compris que penses-tu de Desperado et de Bandera non mais je déteste Robert Rodriguez c'est même pas la peine de me poser la question parce qu'il dit je déteste et on était tyrannique sur le plateau tout à fait merci pour ça like Fred bon dodo bon dodo Ronan aussi bon dodo cinéma fait je vais réessayer le Cohen ouais la fin ça te fait pas rire je comprends rien bonne nuit à tous merci Ronan bonne nuit bonne nuit au moins c'est une prouesse technologique une ambition cinématographique oui mais si ça mène à rien si ça mène pas à aimer le film fais-en une attraction mais n'en fais pas un film il faut en faire une attraction il faut se servir de ça pour les attractions où ça fait peur tu vois le film de 1989 avec Brian Nenny le terrifiant projet Manhattan est diffusé sur Youtube en général je regarde pas trop sur Youtube mais s'il y a Brian Nenny tu m'ailles le bon labo c'est le théâtre la comédie divine le spectateur le cimetien oui oui c'est ça comment découvrir Twin Peaks que faut-il visionner en premier s'il te plaît saison 1 saison 2 le film saison 3 et si tu peux lire le journal secret de Laura Palmer et les cassettes de Dale Cooper et les deux livres de Mark Frost qui sont là et là mais bon t'es pas obligé mais saison 1 saison 2 le film après et et le film avec les scènes coupées c'est possible bonne soirée McIdeFocus bonsoir bonne soirée McIdeFocus une dernière Ododo le dernier Alien fais pas des alignées après je serais curieux connaître dans la vie concernant Soslante de Richard Kelly je l'ai jamais vu je l'ai en Blu-ray depuis le début je l'ai jamais vu qu'adio d'acteur je n'aime pas Richard Kelly en fait j'ai détesté Donnie machin Donnie Darko qu'adio d'acteur t'aurais aimé voir au cinéma qui n'a pas été réuni je ne sais rien à cette heure là c'est fini tu aimes Lucio Fussi oui oui un très bon film de lui Ningalte doublé par Dorval et Magistral oui mais alors là c'est Jack Franz dans Blue Chief ça marche très bien aussi un bon livre un bon lit bonne nuit je vais dire aussi tu as vu Johnny English c'est sympatoche Robert Rodriguez me disait il n'y a pas longtemps qu'il aimait beaucoup ta chaîne pour toi merci Marty New Jack City ou Boise New Wood New Jack City toujours la bonne annonce du prochain Cohen avec deux filles c'est pas les frères Cohen c'est juste Ethan Cohen et sa femme ça me rappelle apportez-moi la tête d'Afrique Garcia alors tu verras Pierre c'est pas du tout ça et voilà j'ai adoré j'ai adoré comme pour le Last Section Hero le type dans une salle cinéma qui regarde un enfant dans une salle cinéma qui regarde son héros favori nos héros intérieurs passent par l'enfant en nous tout à fait tout à fait Brannini j'adore mais aussi m'a-t-il joué un personnage de gentil bah oui Cocoon je fais la vidéo FX je fais la vidéo Pacte avec un tueur je fais la vidéo donc plein Twin Peaks ou X-Files Twin Peaks mon but Twin Peaks Twin Peaks c'est la série pour moi c'est au-dessus c'est le soleil que penses-tu Fred si tu l'as vu de rien que pour vos cheux qu'Adam Sandler je l'ai pas vu je déteste Adam Sandler il paraît que celui-là est très bien tu as vu l'abandonnance de Zéacolite oui on en a parlé en début et le bandidos effectivement bah voilà moi je m'en fous mais apparemment tout le monde est pas très content mais bon Lobby t'as 48 FPS et Jimmy Vann en 71 on dirait un téléfilm oui mais c'est le problème c'est envoyer les chaussettes et tout on voit trop de trucs l'oeil est pas habitué à ça un de mes chats joue encore avec ta barbe sur ma télé merci pour tout bonne soirée merci très sympa non mais c'était énormissime 48 heures les enfants c'était énormissime et on va arrêter là mes enfants mes amours merci beaucoup merci pour ce live encore une fois c'était juste génialissime quel bonheur vous voyez la migraine est partie tout va bien je me régale je me régale sur ce on se revoit mercredi je vais tout tenter pour samedi mais je vous promets rien sinon vous inquiétez pas il y en aura un au pire le franc semaine et je vous balance ce générique et puis on se dit à très très bientôt mercredi prochain au plus tard et puis les vidéos bien sûr n'hésitez pas abonnez-vous les pouces pensez écoutez allez voir la boutique au cas où s'il y a des choses qui vous intéressent je vous fais des gros bisous bye bye ce sera toi ou moi désormais je n'aurai pas la paix donc tu seras libre je sais pas ce qu'il y a là-dedans mais c'est monstrueux pire que tout et c'est foudra je n'ai jamais vu un tel ramassis de plou qu'est-ce qui arrange rien con comme des bannets mais je vais te faire cuire et je vais te prouver de cuire il y a une loi qui m'interdit de manger ici oui moi me fais pas chier me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu Sarah Connor oui je reviendrai viens avec moi si tu veux vivre hasta la vista baby je comprends je comprends je comprends on a peu de munitions les gars je sais pas ne la touche pas sale pute cette vallée-là qui s'en va vers l'est mais ses cotons j'enverrai pas un chien vérolé s'il peut saigner on peut le tuer t'as pas une gueule de porte-bonheur tout fonctionnerait à merveilleux si ce châtré n'avait pas coupé le jus de la grille de protection zut flûte caca boudin est-ce que c'est vrai oui c'est vrai cet homme est un châtré il n'y a pas que des avantages tu vas nous causer de ta bite pourquoi tu es flic parce que je me tuais le suspect fait dans les 1m90 il est châtain et c'est un gigantesque enfant de pute et comment je saurais crâne de merde vous savez les avis c'est comme les trous du cul tout le monde en a un t'es prêt Jack j'étais prêt dans le ventre de ma mère vous avez des enfants lieutenant moi non tant mieux pour eux arrêtez de vous branler ou pas tu cherches ton pote le général il va y faire m'échouer avec ses couilles sur Hollywood Boulevard 100 milliards de mouches peuvent pas se gourer faut bouffer de la merde tu veux te battre le nuque je suis pas venu pour te montrer mes couilles il meurt il meurt et tu as déjà vu un monsieur tout nu tu as déjà été dans une salle de gymnastique mazette Scrap c'est un vrai garçon est-ce que ça te plaît lorsque Scraps s'agrippe à ta jambe et qu'il se frotte d'autre en bas où je tourne les yeux tout me rappelle ma pauvre femme ça va ma jolie ? va te branler merci 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 beaucoup plutôt une bonne idée merci à tout le monde merci à tous merci à tous